Et bien aujourd'hui on va parler des muscles de la cuisse, on va parler de ces muscles sous toutes ses coutures si je peux dire. Ce sont des muscles importants, ce sont des muscles qui participent bien sûr à nos mouvements, nos mouvements de nos activités, de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique. Et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques. Et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement » et aussi son petit frère ou sa petite soeur « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris. Et aussi, si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres. Et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je n'aimerais pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Comme vous le savez, le direct d'aujourd'hui va être reformaté en plus petites capsules, en plus petites vidéos. Vous allez pouvoir aussi le revoir dans son intégralité et choisir aussi ce que vous voulez voir. J'essaie de retirer, d'enlever au montage des parties qui sont peut-être moins intéressantes. Donc, j'essaie de simplifier les choses pour que ce soit plus agréable. Durant le direct, il y aura des répétitions. C'est ainsi fait. Il y a des gens qui sont là en ce moment, qui ne seront pas là jusqu'à la fin. Et c'est parfait. Ça ne m'insulte pas. C'est un long, long direct. Je fais exprès aussi pour pouvoir donner la chance un peu à tout le monde d'attraper des parties du direct. Donc, pour ceux et celles qui vont arriver durant le direct, il y aura des répétitions. Et il y aura peut-être aussi des erreurs dans mon document. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui pour arriver à tout faire à temps. Mais j'espère que ça va vous plaire. Et comme vous le savez, posez-moi vos questions en temps réel. Je les lis avec quelques minutes de décalage en raison de la plateforme. Mais je vois toutes vos questions. Je les mets en banque. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, comme vous le savez, je les garde en banque. Et je m'en sers pour d'autres vidéos. Donc, le direct, c'est pour vous. Et profitez-en bien. Les muscles des cuisses nous apportent des bienfaits inestimables. Ce sont des muscles très volumineux. Ce sont des muscles importants. Et j'avais envie de vous parler des bienfaits que ces muscles nous apportent. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Oui, c'est important d'avoir des muscles forts. C'est important d'avoir des muscles qui sont souples aussi. Mais en eux-mêmes, les muscles nous apportent vraiment plusieurs bienfaits. Et commençons par un de ces bienfaits. Ça nous permet d'activer le système cardiovasculaire. Donc, on voit le cœur battre derrière l'image. Nos muscles, les quadriceps, les ischios jambiers, et il y a d'autres muscles aussi dans la cuisse. Lorsqu'ils se contractent, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'oxygène. Et pour parvenir à alimenter nos muscles, notre cœur, nos poumons vont s'activer. Et de contracter nos muscles des cuisses active les capacités cardiovasculaires. On se rappelle que la contraction musculaire a besoin de sucre et d'oxygène. Cet oxygène est envoyé par le cœur, les poumons notamment, par les vaisseaux sanguins. Et ce sont les mitochondries, ce truc que vous voyez au centre, qui ressemble peut-être à une petite fève, et qui est une immense consommatrice d'oxygène pour transformer l'oxygène en énergie. Je simplifie un peu. Et ensuite, réacheminer le CO2 par nos poumons. Vous le savez à quel point j'aime parler de la respiration. Mais la respiration nous permet de contracter nos muscles. Et lorsque vous voulez améliorer vos capacités cardiovasculaires, de contracter vos muscles qui sont volumineux, c'est quelque chose qui est parfois oublié, mais qui est drôlement important. Un autre bienfait de la contraction des muscles des cuisses, ça nous permet de brûler des calories. C'est souvent une question qui m'est posée. Comment peut-on faire pour perdre du poids, pour perdre du gras? C'est un vaste sujet. C'est un sujet qui est sensible. Aussi, on peut être en surpoids et ne pas souhaiter perdre du poids. Et c'est tout à fait respectable. Mais si vous souhaitez perdre du poids, souvenez-vous que vos gros muscles vont brûler beaucoup de calories. Alors, c'est une bonne façon aussi d'activer son système. Oui, de consommer de l'oxygène, mais aussi de brûler des calories. Et lorsqu'on fait des exercices debout, par exemple, en faisant des flexions des genoux, en faisant des squats, on est rapidement essoufflés et on va brûler davantage de calories parce que ces muscles-là ont besoin davantage d'oxygène pour le résumer un peu. Autre élément aussi, dans un tout autre ordre d'idées, ces gros muscles des cuisses, les quadriceps, les ischios jambiers, protègent le dos. Et là, ça aussi, on a tendance à l'oublier. On a souvent échangé, vous et moi, donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des douleurs au dos. C'est important de se poser la question. Un, est-ce que ces muscles des cuisses, notamment les quadriceps, les ischios jambiers, sont-ils forts, sont-ils souples? Et sont-ils activés suffisamment rapidement? Ces contractions musculaires-là, des gros muscles des cuisses, arrivent-elles à temps pour éviter que les muscles de votre dos soient surutilisés? Si vous placez la main dans votre dos en ce moment, vous allez palper des muscles et vous allez palper des petits muscles, même si vous êtes très musclé, ces muscles-là demeurent relativement petits si vous placez ensuite votre main sur votre cuisse. Et là, vous n'arriverez pas avec une seule main à faire le tour de votre cuisse. Alors, ce sont des muscles qui sont vraiment très volumineux, qui sont donc très puissants et qui sont donc aussi bien placés pour pouvoir prendre l'initiative de certains mouvements, d'être les principaux déclencheurs de certains mouvements. Alors, on doit contracter nos muscles. Nos muscles doivent être souples, forts et aussi prêts à s'activer rapidement. Parfois, il y a un décalage parce que ces muscles-là ne sont pas suffisamment habitués à travailler lors de certains mouvements, dans certaines circonstances. Et on est tous très touchés par cette sédentarité extrême. Et particulièrement depuis la pandémie, nos vies ont encore plus changé pour tomber dans cet entonnoir de la position assise. Et lorsqu'on est assis, vous êtes probablement en position assise. D'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous lever et d'en profiter pour contracter vos quadriceps. Mais lorsqu'on est en position assise prolongée pendant des heures et des heures et des heures, et si on met ces heures bout à bout, on arrive à des années et des années d'immobilité. Et donc, ces muscles-là, nos gros muscles des cuisses, deviennent peut-être un peu moins aptes à protéger notre dos. Et ce n'est pas uniquement de notre faute. L'idée, ce n'est pas de se déresponsabiliser non plus. Mais ces muscles-là peuvent stabiliser votre bassin notamment et peuvent éviter une surutilisation des muscles du dos et une surutilisation aussi des tensions qui sont causées, qui sont provoquées en fait dans la région lombaire. Donc, protéger son dos, c'est un autre élément. Vraiment, un avantage des muscles des cuisses, ça peut vous aider aussi à corriger des erreurs posturales. Peut-être pas quand vous êtes en position assise, mais lorsque vous êtes debout, lorsque vous marchez, lorsque vous faites de la randonnée en montagne, lorsque vous faites du vélo ou peu importe l'activité physique, que ce soit un sport ou une activité de la vie de tous les jours, les contractions des cuisses, les petites contractions subtiles participent aux corrections posturales. Si vous êtes debout, par exemple, dans une longue file d'attente et vous êtes debout, mais vous demeurez mobile un peu, et vous allez remarquer qu'il y a des petites contractions fréquentes des muscles des cuisses qui vous permettent de corriger des erreurs posturales. Et sans ces contractions-là, peut-être que vous perdriez l'équilibre. Évidemment, ça se fait de façon automatique. Un autre avantage des muscles des cuisses, ça vous permet d'atterrir. D'après vous, je fais référence à quoi lorsque je vous dis que les muscles des cuisses font référence à une capacité d'atterrir. Et là, il y a un certain décalage entre vos réponses et le moment que je les reçois. Donc, je vais m'organiser pour pouvoir vous donner un peu de temps pour répondre. Mais c'est une fonction, c'est un avantage qui est aussi très, très intéressant. Et pour ceux et celles qui ont des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles, des douleurs aux membres inférieurs, le fait de s'intéresser à cet avantage-là, cet immense avantage, de nous aider à atterrir, et là, je fais durer un peu le suspense le temps que je puisse lire vos questions. Mais peut-être que certains d'entre vous auront compris que lorsque je parle d'atterrir, évidemment, je fais référence à atterrir au sol lorsque nos pieds touchent terre après un saut. Là, évidemment, c'est un saut qui est relativement athlétique. Vous ne passez peut-être pas des heures par jour à sauter comme ça. Mais vous marchez, vous descendez des escaliers, vous courez. Et on effectue un mouvement semblable régulièrement, chaque jour. Et nos muscles des cuisses, nos quadriceps, nos ischios jambiers nous permettent de le faire convenablement. Et si vous regardez l'image qui défile en boucle, on la voit de profil. Imaginez qu'on la verrait de face. On pourrait s'intéresser au mouvement des genoux. Et dans vos réponses à la question, je fais référence à quoi, lorsque je vous parle d'atterrir, il y a Dominique qui parle de s'asseoir et se lever. Oui, il y a un peu de ça. Il y a Brigitte qui soulève le point que les quadriceps et les ischios jambiers servent d'amortisseurs, et c'est vrai, d'amortisseurs dynamiques. On a, par exemple, à l'intérieur des genoux des menisques. Ces menisques-là, ces petits coussins-là, servent d'amortisseurs passifs. Mais la contraction musculaire permet de contrôler le mouvement dans plusieurs sens de l'espace. Et si on regarde un genou de face pendant qu'on arrive au sol, après un saut, le genou peut dévier un peu vers l'intérieur, un peu vers l'extérieur, peut avoir des mouvements d'instabilité et faire en sorte de stresser les genoux, la cheville, la hanche. Donc, nos muscles nous permettent d'atterrir, dans le sens de mieux contrôler notre arrivée au sol, que ce soit un pied après avoir fait un pas en marchant, ou un pas de course, ou un saut, comme vous voyez. Alors, c'est une propriété qui est intéressante. Joël parle de lien avec le risque de chute. Il y a quand même un lien avec le risque de chute, parce que si, je vous ai montré un avion qui atterrissait tout à l'heure, si l'atterrissage est raté, parfois on va perdre le contrôle, et c'est le même principe que l'avion. Lorsque l'avion dévie, le centre de gravité de l'avion fait en sorte que ça tombe à l'extérieur des roues, pour simplifier un peu, bien, ça ne fonctionne plus. C'est un peu le même principe. Donc, oui, à l'extrême, lorsqu'on n'arrive pas à bien contrôler le mouvement, bien, on peut tomber. Et dans les sports d'élite aussi, évidemment, le niveau de difficulté est beaucoup plus élevé. Et si on n'arrive pas à bien atterrir au sol après un saut en ski, bien, on peut faire une chute. Et là, on ne pense pas à une personne très âgée, en perte d'autonomie qui tombe, mais on pense à un sportif ou une sportive d'élite qui a mal atterri. Et c'est beaucoup les muscles des cuisses, et pas uniquement, qui permettent de contrôler ces mouvements. Un autre avantage aussi des muscles des cuisses, c'est de protéger la cheville. Et là aussi, un peu pour les mêmes raisons, parce qu'on veut avoir une bonne stabilité, on veut avoir un bon alignement entre la cheville, les chevilles plutôt, les genoux et les hanches. C'est vrai, et ça, c'est important. Mais c'est dans la même famille d'avantages que mon item d'avant, quand je vous parlais que nos muscles des cuisses nous aident à atterrir lorsqu'on met le pied au sol. Mais il y a d'autres éléments aussi à réfléchir par rapport à la protection de la cheville. Je vais vous les montrer en gros plan. Ça nous aide, par exemple, dans ce contexte d'entorse à la cheville. Et puis, je vous donne un extrait d'une étude. Donc, les muscles, c'est-à-dire l'entorse à la cheville, pardon, elle peut entraîner une perte de la force des muscles des cuisses par non-usage, même en quelques semaines. C'est-à-dire que vous avez une entorse qui est très minime, disons, ou une déchirure qui est vraiment importante. Vous allez vous immobiliser, parfois pendant plusieurs semaines, et vos muscles vont perdre de la force musculaire, vont perdre de la capacité à s'activer efficacement et rapidement. Et ça, il y a des conséquences sur l'entorse à la cheville. Alors, on doit en tenir compte de ces effets secondaires sur les muscles des cuisses durant la rééducation. Et donc, lorsqu'on fait une rééducation après une entorse à la cheville, on doit aussi rééduquer les muscles des cuisses parce que ces muscles travaillent en synergie avec les muscles des cuisses. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les entorses à la cheville ont des taux de récidive si élevés, parce qu'on se dit que la douleur est partie, l'édème est parti, et on est guéri, tout va bien. Mais il y a vraiment des études qui ont démontré qu'il y a des faiblesses, et particulièrement dans le catriceps, qui persistent et qui ouvrent la porte peut-être à certains problèmes musculo-squelettiques et probablement aussi à des récidives au niveau d'une nouvelle, d'une deuxième ou une énième entorse à la cheville. Alors, c'est les quelques bienfaits que moi je considère inestimables d'avoir des muscles des cuisses en santé, peu importe notre condition physique, peu importe notre âge, qu'on soit sportif d'élite ou en perte d'autonomie. Ce sont des muscles qui améliorent notre qualité de vie, nos performances sportives, nos activités de la vie quotidienne, et il faut en prendre soin. J'avais envie de vous présenter un ABC des quadriceps pour prévenir et soulager la douleur. Ce sont des muscles qui ont plusieurs aptitudes, plusieurs capacités, et pourquoi ne pas en profiter de ça. Donc, regardons d'abord les quadriceps, à quoi ça ressemble un quadriceps. Alors, on le voit sur l'illustration, quadriceps, on se doute qu'il y a quatre parties aux muscles, et pourtant, si vous regardez ce qui est en rouge devant vous, il n'y en a que trois, il y en a une qu'on ne voit pas. Donc, il y a plusieurs couches, en fait, il y a une couche du quadriceps supplémentaire dans ce qu'on ne voit pas. Et là, je vous montre d'autres muscles aussi que je n'élaborerai pas sur tous les muscles des cuisses, parce qu'on va passer des heures et des heures à en parler, mais je vais y revenir dans d'autres directs. Il y a des muscles peut-être un peu moins connus que le quadriceps, mais je voulais quand même vous montrer la cuisse dans son ensemble avec tous ses muscles, et j'attire votre attention sur le genou, et aussi sur le bassin. Alors, ce sont des muscles qui sont souvent biarticulaires, et il y a vraiment beaucoup de muscles qui s'occupent de notre cuisse et de faire bouger notre genou et notre hanche. Donc, il y a le droit fémoral, vous les voyez à l'écran, le vaste latéral, donc qui est sur le côté, le vaste médial, le nom le dit, vers l'intérieur, et aussi, il y a le vaste intermédiaire qu'on ne voit pas sur l'illustration, mais qui est bel et bien là. Je trouve ça important aussi de parler brièvement de la rotule, parce que vous la voyez de profil sur une coupe transversale, et c'est un os qui se trouve à l'intérieur d'un tendon, alors c'est une biomécanique très particulière, et la rotule est aussi stabilisée après, est aussi attachée, en fait, après le tibia, donc c'est une mécanique particulière, et la rotule, elle est intrinsèquement liée au quadricep, et ça, on ne doit pas l'oublier. Trois points à retenir sur le quadricep, d'abord, il est biarticulaire, il s'attache sur la hanche et le genou, donc, si vous souhaitez soulager la douleur et utiliser, en utilisant votre quadricep, en réveillant votre quadricep, en augmentant sa force, sa souplesse, c'est important de toujours penser qu'il s'attache sur la hanche, sur le bassin, en fait, et qu'il s'attache aussi en bas du genou et qu'il fait bouger ces deux articulations-là, c'est fondamental dans sa biomécanique. Le quadricep a quatre parties, comme je le disais, et elles sont utilisées différemment selon l'activité que vous faites. Si vous êtes en position assise comme en ce moment, je vous invite à le faire et vous levez votre pied, donc, vous allez avoir fait une extension du genou et si vous placez votre main sur votre extension du genou et si vous placez votre main sur votre cuisse, vous allez sentir le quadricep se contracter et la partie qui s'attache sur le bassin, elle sera, non pas au repos, mais aura été moins sollicitée puisque votre hanche, elle est déjà en flexion. Si vous étiez debout, les mouvements seraient différents. si vous étiez couché sur le côté, ça serait différent. Donc, c'est important de tenir compte de la position et d'avoir des exercices aussi qui nous permettent autant de souplesse que de renforcement de stimuler toutes ces particularités, ces subtilités-là d'un muscle biarticulaire et on doit diversifier les positions. Et la rotule est directement liée au tendon. Elle est où la rotule? On me pose la question. La rotule, elle est à l'intérieur du tendon rotulien. Elle est en face du tibia, du fémur. Si vous placez votre main sur votre genou, elle est là, la rotule, mais elle est à l'intérieur de tissus fibreux, ce qui est très particulier dans le corps humain. Il n'y a aucun os qui a cette biomécanique-là dans ce volume et d'un os d'un volume aussi grand. Alors, c'est trois points à retenir et je vais vous montrer deux exercices pour qu'on voit ensemble, qu'on voit une application très concrète de ce que je vous dis en ce sens que le quadricep s'attache sur le bassin, s'attache en bas du genou, sur le tibia et les exercices qu'on doit faire doivent en tenir compte. Alors, commençons par deux exercices vraiment tout simples et ce sont des exercices intéressants dans un contexte de rééducation, dans un contexte de douleur au genou, de douleur à la hanche et même d'entorse à la cheville de rééduquer ce mouvement-là. Alors, vous voyez, lorsque je lève ma jambe, comme vous le voyez en ce moment, eh bien, je descends vraiment très lentement, je pourrais descendre un peu moins lentement, mais je lève ma jambe en tendant mon genou, en le gardant en hyperextension et je fais donc une flexion de la hanche et je fais aussi une extension du genou. C'est une façon de faire l'exercice. Et si on regarde un deuxième exercice, plutôt que de garder le pied droit, vous allez voir, je vais tourner le pied vers l'extérieur, je viens de le faire et je lève la jambe en gardant le genou tendu. Et si vous le faites, si vous êtes à la maison, peut-être que vous pouvez vous placer au sol et vous faites l'exercice couché sur le dos et vous allez faire ce que je fais en ayant tourné votre pied vers l'extérieur et l'intérieur de la cuisse, donc le vaste interne, va probablement davantage travailler que si vous aviez le pied dans l'axe, disons, ou si vous aviez le pied tourné vers l'intérieur parce qu'on pourrait aussi faire l'exercice comme ça. Mais comme vous le voyez en ce moment, mon pied est tourné vers l'extérieur, mais en fait, ce n'est pas vraiment juste mon pied qui est tourné vers l'extérieur, mais c'est aussi tout mon membre inférieur qui est tourné. La rotation se fait à partir de la hanche. Alors, on a le vaste interne, comme je vous le disais, qui est à l'intérieur de la cuisse. Alors, c'est une façon de le stimuler et j'aurais pu faire le même exercice en tournant le pied vers l'extérieur. Et évidemment, les exercices que je vous présente ne doivent pas augmenter ni reproduire une douleur et vous devez adapter la vitesse des mouvements, adapter aussi le niveau de difficulté parce que si vous faites l'exercice, celui-ci ou un autre, et vous avez l'impression de perdre votre temps, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de poids au bout de votre cheville. Vous pourriez mettre un poids et c'est une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté. Pourquoi on garde les bras levés dans l'exercice et on le fait rarement? Souvent, quand on montre un exercice, cet exercice-là, les gens ont les bras au sol. Alors, je vous pose la question pourquoi j'ai levé le bras? En quoi est-ce utile de garder, pas le bras, mais les bras levés? Je vous laisse y penser. Et pendant que je reçois vos réponses à ma question pourquoi mes bras sont levés, il y a une question de Bridget. Dans le mouvement de lever la jambe, il faut avoir une flexion du pied également. Oui, merci de préciser. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une flexion du pied, mais c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus exigeant aussi et ça augmente le niveau de difficulté pour maintenir le genou en extension. Notre quadriceps travaillera probablement un peu plus si on a le pied en flexion que si on relâche le pied ou on ne se soucie pas de la position de notre pied. Alors cet exercice-là et le précédent, ce sont des exercices intéressants pour tout le monde. Peut-être en ajoutant un poids sur la cheville, ce sont des exercices, ces deux-là, insuffisants. Si vous ne faites que ça, si vous ne faites que ces deux exercices-là, vous devez faire des exercices debout, vous devez faire des exercices dans d'autres positions. Alors à la question pourquoi mes bras sont levés, il y a Corinne qui répond, question d'équilibre. Il y a Claudette qui répond pour ne pas compenser. Il y a aussi Brigitte qui répond les bras levés pour ne pas creuser le dos peut-être. Le fait de lever les bras n'a pas de lien avec le fait de creuser le dos, mais c'est effectivement une question d'équilibre ou une question de stabilité. Et lorsque notre quadriceps se contracte qui s'attache sur le bassin, les abdominaux doivent stabiliser même quand on est couché et le fait d'avoir les bras au sol en court-circuit, cette stimulation liée à la stabilisation du tronc et du bas du dos, bien qu'on soit couché, bien qu'on ne va pas tomber par terre, on est déjà au sol, mais de lever les bras, l'exercice est beaucoup plus efficace. Alors, c'est vraiment des exercices tout simples que vous pouvez vous faire à la maison en ajoutant peut-être un poids lorsque vous aurez pris de la force, vous faites 10 mouvements, vous répétez 3 séries et vous intégrez ces exercices-là à d'autres exercices et vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire les exercices en tournant votre pied vers l'extérieur et aussi, ce que je ne vous ai pas montré, mais vers l'intérieur. Alors, c'est important de prendre soin de vos quadriceps pour pouvoir augmenter la force et le faire dans une diversité d'alignements articulaires. la hanche parfois en flexion, parfois en position neutre ou en extension, même principe avec le genou. Les douleurs au genou et le syndrome rotulien, c'est une douleur qui est très fréquente, qui est fréquente à tous âges. En fait, il y a des adolescents qui ont un syndrome rotulien et on peut avoir ce problème, cette douleur à la rotule, le nom le dit, à différents moments de notre vie et qu'on soit sédentaire ou qu'on soit une personne sportive, on peut aussi se retrouver avec la douleur à la rotule. La voici justement, cette rotule. C'est un os qui est rond. On connaît la rotule. Si on regarde en gros plan comme ça, elle s'articule de cette façon-ci et c'est une articulation tout de même assez complexe parce que si notre genou est en flexion ou si notre genou est en extension, par exemple, faites le test. Si vous allongez votre genou au complet, je le fais en même temps, dépliez votre genou au complet en gardant votre pied au sol. Vous êtes probablement en position assise et donc, vous allez arriver à bouger votre rotule. Vous allez arriver à la déplacer. Maintenant, pliez votre genou à 90 degrés. Vous allez voir que votre rotule ne bouge plus. Votre rotule, elle est articulée, avec les os de la cuisse et les os de la jambe et donc, l'articulation varie selon la congruence des surfaces articulaires et aussi la dynamique, la mécanique articulaire varie selon le degré de flexion du genou et comme je vous le disais, si on est en flexion, là, on le voit, sur les deux images, une de profil, on voit que la rotule, elle est beaucoup plus en contact avec le fémur. Vous voyez aussi sur l'illustration qu'il y a en bas de la rotule un tendon qui est en fait un ligament parce qu'un tendon devrait relier un os à un muscle mais dans ce cas-ci, le tendon relie l'os, en l'occurrence la rotule, au tibia donc on pourrait même parler d'un ligament et vous voyez ce qui est au-dessus de la rotule, on voit que c'est un peu rougeâtre, l'illustration est là pour désigner le quadricep, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, donc en haut, c'est le quadricep, puis en bas, c'est un tendon qui est fibreux. Alors la rotule, elle s'inscrit dans cette mécanique-là, vous voyez les termes, alors on a le tendon rotulien, comme je vous disais, on a le tendon du quadricep, on a la rotule qui est en dessous de la petite couche de tissu fibreux, le fémur et on a des ligaments comme on voit le ligament collatéral externe, j'aurais pu identifier d'autres structures anatomiques mais je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal. Alors est-ce que c'est clair pour vous de cette mécanique de la rotule qui est différente si on a le genou en extension ou si on a le genou en flexion? Faites-moi signe s'il y a des choses qui ne sont pas claires et posez-moi des questions si c'est le cas. La rotule peut se luxer, peut sortir de cette cavité dans laquelle elle fonctionne quand même assez bien. Il y a des ligaments qui tiennent la rotule et parfois on peut avoir une luxation et c'est parfois impressionnant quand ça nous arrive. La rotule est vraiment plus dans son axe et on a beaucoup de difficultés ensuite à bouger le genou. Alors c'est une particularité de la rotule puisqu'elle flotte en quelque sorte sur les os de la jambe et aussi on peut avoir de l'usure ou de l'inflammation des cartilages parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'entre la rotule et les os que vous voyez en ce moment il y a du cartilage et pour une raison ou pour une autre lorsqu'on a une mécanique qui n'est pas efficace il peut y avoir de l'usure il peut y avoir de l'inflammation qu'on pourrait nommer comme chondromalatie et ça ça peut provoquer de la douleur un syndrome rotulien parce que c'est aussi le sujet de mon propos aujourd'hui le syndrome rotulien si on résume vraiment beaucoup c'est une douleur qu'on ressent dans la région de la rotule peu importe à quel endroit donc ça c'est un syndrome rotulien un syndrome rotulien peut être accompagné de chondromalatie ou pas on peut avoir une inflammation ou pas mais lorsqu'on a de l'inflammation on a quelque chose qui ressemble de façon peut-être un peu plus subtile à ce que vous voyez en ce moment à l'écran le tendon rotulien aussi peut être peut être abîmé on peut avoir une rupture du tendon rotulien alors vous voyez que c'est une mécanique qui est complexe qu'on sous-estime parfois à l'exception des personnes qui ont de la douleur alors si on résume un peu on voit la rotule qui est au taux déçu du fémur et du tibia selon l'angle de flexion du genou sur l'illustration le genou est en extension donc on sait maintenant que lorsqu'on bouge la rotule en extension ça bouge librement et donc la rotule elle est là pour que ce soit clair et je vous montre tout ça parce qu'on va faire un certain test de dépistage pour voir si vous vous avez une douleur à la rotule et c'est intéressant de le faire sur soi et d'utiliser ce que je vous ai montré ce que je vous ai peut-être appris ou ce qu'on a révisé ensemble je vous ai déjà parlé de ça dans d'autres quelques-unes de mes vidéos alors on va faire un test vous allez placer votre main ou vos doigts sur la rotule et vous allez exercer une légère pression idéalement vous pourriez avoir la jambe dépliée au complet et vous vous pouvez rester en position assise idéalement quand on le fait en clinique la personne elle est couchée sur le dos et c'est nous c'est moi comme physiothérapeute ou de l'autre côté de l'Atlantique comme kinésithérapeute qui fera l'examen mais c'est intéressant de faire du dépistage et donc vous faites une pression sur votre rotule alors que votre genou est en extension donc votre rotule va flotter en quelque sorte et vous faites une pression au centre de la rotule sur chaque côté de la rotule en haut et en bas et en faisant cette pression est-ce que ça reproduit de la douleur est-ce qu'il y a une appréhension parfois on ne veut pas parce qu'on sait que ça va faire mal alors s'il y a de la douleur c'est pas normal vous pourriez aussi faire une légère pression pas trop fort et vous pourriez contracter votre quadriceps vous contractez votre cuisse vous tendez les muscles de la cuisse pendant que vous faites une pression sur la rotule pour voir si ça déclenche la douleur et si ça déclenche la douleur alors que c'est tout ce que vous avez fait vous n'avez pas plié votre genou c'est intéressant de l'observer et c'est surtout intéressant de savoir que vous avez peut-être un syndrome rotulien peut-être une certaine forme de chondromalacie peut-être que ce serait intéressant de consulter un professionnel de la réadaptation un physiothérapeute ici au Québec ou de l'autre côté de l'Atlantique un kinésithérapeute parfois vous n'avez pas accès à ces soins-là vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercice il y a trois programmes d'exercice avec des niveaux de difficultés différents pour ceux qui n'ont pas accès à des ressources vous vous souvenez qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et on doit retrouver s'assurer de maintenir ou de retrouver la souplesse de retrouver votre force musculaire et de pouvoir bien contrôler le mouvement par exemple de flexion lorsque vous marchez ou lorsque vous sautez que le genou puisse toucher le sol enfin le pied idéalement ce n'est pas le genou que le pied puisse toucher le sol que le genou que la jambe que le membre inférieur au complet reste bien stable sinon ce qui se passe c'est que parfois il y a une longue série de petits mouvements indésirables qui finissent par user irriter la rotule parfois aussi un déséquilibre entre la force des muscles qui sont devant parfois la force des muscles qui sont derrière donc c'est un vaste sujet mais si le test de dépistage était positif moi je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe que faire en présence d'un claquage aux ischios jambiers d'une élongation d'une déchirure musculaire il y a plusieurs termes pour désigner un claquage mais que doit-on faire lorsqu'on a une douleur à un muscle par exemple après avoir fait un mouvement rapide un mouvement de grande amplitude et je vais vous donner des conseils justement pour ça et c'est important de faire les bonnes choses juste avant on va passer quelques minutes pour voir les ischios jambiers à quoi ça ressemble alors ça ressemble à ça ce sont les muscles qui sont derrière les cuisses alors de façon très schématisée si on regarde les ischios jambiers maintenant de façon peut-être un peu plus anatomique on a le bicep fémoral alors oui on a un bicep dans notre bras mais on en a un aussi derrière la cuisse on a le semi-tendineux que vous voyez et le semi-membraneux je peux vous les montrer aussi comme ça alors la dernière illustration c'est tous les muscles réunis alors ces trois muscles qui forment les ischios jambiers peuvent dans certains contextes ou un de ces trois muscles être blessé on va par exemple se pencher pour faire quelque chose et on va se relever et on tient quelque chose et on le fait très brusquement ou on va avoir aussi peut-être on aura fait un faux mouvement en même temps peut-être qu'on aura joué au hockey par exemple et on aura donné un coup de patin ou il y aura eu quelque chose de brusque dans une amplitude importante ou nécessitant une puissance pour laquelle on est peut-être moins habitué et on aura une douleur une douleur aux ischios jambiers une douleur derrière la cuisse mais je fais une petite parenthèse parce qu'on peut avoir un claquage on peut avoir une élongation musculaire ou une déchirure musculaire au muscle quadricep le muscle qui est devant au mollet aussi et ces blessures musculaires elles surviennent souvent aux articulations aux muscles qui font bouger les articulations de mise en charge du membre inférieur et aussi aux muscles qui sont biarticulaires comme les ischios jambiers qui s'attachent sur la hanche sur le bassin jusqu'au genou comme le quadricep même principe ou comme le mollet qui s'attache il y a des muscles du mollet qui s'attachent au dessus du genou et qui vont aller jusqu'au talon au tendon d'Achille alors ça ressemble à ça il y a trois grades de déchirure parce que c'est ce que c'est on peut avoir dans le grade 1 une blessure à quelques fibres on peut avoir une déchirure partielle on a un grade 2 et on peut avoir une déchirure complète d'un des muscles qui forment les ischios jambiers on n'a pas une déchirure complète de tout ça tout d'un coup évidemment mais ça peut être vraiment très douloureux et si on regarde ce problème-là d'une autre façon alors on voit la fibre musculaire ou les fibres musculaires plutôt à droite à gauche à gauche qui sont normales on peut avoir une blessure qui est modérée disons et qui va guérir rapidement qui ne laissera pas trop ou qui ne laissera pas de traces du tout ou on peut avoir à droite complètement une blessure qui va mal guérir en quelque sorte et il y aura des tissus cicatriciels qui sont schématisés ici en blanc mais on sait à quoi ressemble une cicatrice et parfois on a une vilaine cicatrice qui ne guérit pas bien une cicatrice au visage par exemple ou près d'une articulation et la peau à cet endroit-là ne bouge pas bien parfois même ça nous empêche si on a une cicatrice sur un doigt ça peut nous empêcher de bouger le doigt donc le tissu cicatriciel qui n'est pas qui n'a pas en fait le tissu qui ne s'est pas guéri normalement donc le tissu qui était là avant n'a pas été correctement reconstitué et on se retrouve avec un tissu qui n'a pas la même mobilité qui n'a pas la même les mêmes les mêmes caractéristiques et ça peut devenir un problème lorsque ce sont les ischios jambiers ces muscles ultra puissants qu'on doit utiliser tous les jours et donc les grades 1, 2 et 3 ça ressemble à ça alors il y a le petit chiffre sur l'illustration de gauche une blessure un claquage disons de grade 1 donc une blessure qui est plus mineure il y aura un léger édème il y aura une légère douleur on va s'en rendre compte mais il n'y aura pas de perte de force musculaire on n'aura pas l'impression d'être pénalisé dans nos activités mis à part qu'on aura peut-être de la douleur et ça guérira certainement plus vite qu'un grade 2 ou un grade 3 pour ce qui est d'un grade 2 donc d'intensité modérée on aura de l'édème et une douleur marquée et on aura une perte de force immédiate bien sûr lorsqu'on a de la douleur on ne va pas forcer normalement parce qu'on a mal puis le système nerveux inhibe la force musculaire mais lorsque la douleur diminue on peut garder cette faiblesse musculaire alors souvent ça doit être rééduqué et si on regarde le niveau 3 alors là c'est vraiment vous voyez le chiffre 3 il y a une rupture au niveau du muscle et du tendon donc c'est un édème important c'est une douleur forte il y a un hématome il y a une déchirure et il y a non seulement une faiblesse mais il y a une perte de fonction nos ischios jambiers on s'en sert pour faire des activités lors d'activités de la vie de tous les jours nos activités sportives et on ne parviendra pas à effectuer les mouvements qu'on fait normalement il y aura une incapacité pas uniquement une faiblesse musculaire alors c'est les 3 grades d'une déchirure musculaire et on doit s'en occuper alors je vais vous donner des conseils pour savoir quoi faire et c'est important de faire les bonnes choses et au moins peut-être que déjà vous allez pouvoir avoir des indicateurs plus précis à savoir si vous avez un grade 1 grade 2 grade 3 dès que vous croyez avoir une déchirure musculaire si c'est possible moi je vous encourage vraiment à consulter mais je vous donne des conseils dans un contexte de déchirure d'élongation de claquage et le premier conseil que je vous donne c'est le repos on veut reposer le muscle qui est blessé on doit lui laisser un peu de chance de s'auto-réparer parce qu'un muscle ça s'auto-répare je vous en ai souvent parlé deuxième conseil éviter les mobilisations systématiques on ne veut pas cesser tout mouvement on veut bouger on veut faire des petits mouvements peut-être des mouvements de non mise en charge on parle des ischios jambiers donc si vous êtes couché sur le dos vous pliez dépliez le genou et il n'y a pas une douleur intense qui est là parce que si vous avez un claquage vous allez peut-être avoir une douleur constante mais il n'y a pas d'augmentation on veut quand même bouger un peu mais sans plus donc on ne veut surtout pas s'immobiliser complètement ou immobiliser par exemple le membre inférieur complètement par prudence on veut éviter la chaleur éviter les étirements éviter les massages durant les premiers jours dans le doute on s'abtient alors si vous avez une élongation de grade 3 un claquage de grade 3 et vous massez tout ça vous faites des exercices d'étirement vous mettez de la chaleur il y a quand même un risque de détériorer sa condition si on a une déchirure c'est quand même assez majeur donc on veut laisser le corps le corps guérir et on veut consulter aussi un professionnel de la santé pour comprendre ce qui se passe vous pouvez cependant appliquer du froid donc faire une application de froid de glace que vous enveloppez la glace d'une serviette humide pour soulager la douleur je vous l'ai souvent dit la glace ça peut diminuer diminuer la douleur il n'y a pas d'effet démontré sur l'inflammation c'est un vaste sujet de débat mais il n'y a toujours pas d'études qui démontrent que la glace c'est anti-inflammatoire consultez un professionnel de la réadaptation je vous l'ai dit un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique utilisez un bandage élastique si vous voyez qu'il y a de l'enflure l'enflure peut être causée par du sang donc il y a un gonflement au niveau du muscle parce que ça a saigné mais l'enflure peut aussi être causée par une réaction inflammatoire donc les mécanismes de protection du corps d'auto-guérison il y aura plus de liquide non pas du sang mais du liquide plutôt transparent et ça peut le volume peut augmenter ce sont des réactions nécessaires pour ce qui est des réactions inflammatoires pas du saignement et le fait de mettre un bandage élastique temporairement avant de consulter quelqu'un vous pouvez le faire maintenant ça peut aider à contrôler l'édème si c'est inconfortable si ça fait mal vous n'utilisez pas de bandage élastique et on ne veut pas faire un garrot on veut faire une légère pression pour aider cet édème qui serait peut-être démesuré le taping ce sont les petits morceaux de rubans multicolores qu'on va utiliser en réadaptation vous avez certainement déjà vu ça j'aurais pu vous placer une photo je le ferai la prochaine fois mais ce sont des rubans qui collent donc du taping qu'on va utiliser dans plusieurs contextes mais on peut les utiliser aussi dans un contexte de claquage et ensuite vous faites un programme de réadaptation adapté au grade de votre blessure alors je ne vous donnerai pas d'exercice de programme d'exercice pour un claquage aux ischios jambiers sans le lier à un grade alors je vais vous en préparer sur ma chaîne cependant mais vraiment consulter quelqu'un pour avoir un programme adapté ça c'est important parce qu'une blessure a un muscle qui guérit mal vous avez vu du tissu cicatriciel ça peut faire en sorte de laisser des séquelles permanentes jusqu'à un certain point si on reprend le sport trop vite si vous vous êtes blessé en faisant un sport X et vous retournez trop rapidement pour plein de raisons parce que vous avez peut-être un peu de pression mais parfois c'est peut-être pas la bonne idée parce que oui vous allez aller jouer rapidement vous allez retourner au jeu rapidement mais peut-être que vous allez payer un prix beaucoup plus élevé à la longue parce que vous aurez des séquelles permanentes ou peut-être que la blessure prendra beaucoup plus de temps à guérir alors ça c'est important et pour prévenir les claquages souvenez-vous qu'une période d'échauffement c'est un des meilleurs moyens de prévenir les blessures musculo-squelettiques donc une période d'échauffement au minimum 5 minutes en faisant les mêmes mouvements que vous allez faire durant votre activité physique que ce soit un sport d'élite jusqu'à un certain point ou que ce soit une activité vous allez jardiner et vous n'avez pas jardiné depuis longtemps et là vous allez jardiner pendant une journée complète essayez de faire une période d'échauffement de faire les mêmes mouvements faire des mouvements de rotation d'activer vos muscles pour ne pas faire un mouvement brusque sans avoir réveillé votre corps sans avoir réveillé votre système musculo-squelettique ce sont les conseils ce sont les conseils que je voulais vous donner liés au claquage liés à une élongation musculaire c'est une blessure à prendre au sérieux c'est une blessure parfois qu'on ne comprend pas lorsque ça nous arrive on ne comprend pas pourquoi on a ça parfois on n'arrive pas à identifier un mécanisme de blessure parfois c'est associé à de la fatigue on était très fatigué et on a fait un mouvement qu'on fait souvent mais la fatigue s'ajoutant à peut-être certaines particularités du mouvement on va se blesser et lorsque vous voyez de l'édème donc un saignement de l'édème point ou un saignement ou une masse qui est bien localisée ça c'est vraiment un drapeau rouge pour vous aider à vous inciter plutôt à consulter le plus rapidement possible mais une douleur musculaire qui apparaît soudainement comme ça on veut vraiment comprendre ce qui se passe alors prenez soin de vos muscles et lorsque vous avez un claquage évitez de faire les choses que je vous ai présentées et consultez un professionnel de la réadaptation un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique passons maintenant au prochain sujet renforcer les muscles des cuisses quelques principes de renforcement ce sont des gros muscles ce sont des muscles qui gagnent à être forts à être endurants à être capable de s'activer rapidement ce sont aussi des muscles qui travaillent en co-contraction donc les muscles de la cuisse les quadriceps devant et les ischios jambiers derrière vont travailler ensemble il y a d'autres muscles aussi dans la cuisse alors c'est vraiment intéressant de les renforcer et de ne pas prendre ces muscles-là pour acquis on passe nos journées plusieurs d'entre nous passons nos journées en position assise ou une partie de nos journées en position assise et on doit vraiment les stimuler pour pouvoir profiter de leur qualité intrinsèque alors il y a les quadriceps qui sont des fléchisseurs des hanches donc si vous êtes en position assise et vous allez vous allez lever vous êtes en position assise disons et vous levez votre genou bien votre hanche va être encore plus en flexion et c'est en partie votre quadriceps qui fait la flexion il y a d'autres muscles aussi mais résumons aujourd'hui en disant que votre quadriceps participe probablement à la flexion et en position assise si vous dépliez votre genou vous allez faire une extension du genou placer votre main sur la cuisse vous allez remarquer que votre quadriceps se contracte aussi on a les ischios jambiers qui font une extension des hanches et qui vont aussi faire une flexion des genoux et les muscles peuvent évidemment faire les deux mouvements en même temps je vais vous montrer des exercices et je vais aller relativement rapidement il y a des illustrations il y aura aussi des vidéos mais je vais vous montrer des exercices et je vais vous en montrer plusieurs pour vous donner des idées d'entraînement et je ne vous montre pas ces illustrations-là comme indication je ne vous demande pas de reproduire ça exactement quoi que ça pourrait être aussi le cas mais pour vous donner des idées vous montrer un peu comment les ischios jambiers et les quadriceps vont se contracter lorsqu'on fait des mouvements alors si on pense aux ischios jambiers alors si vous êtes dans cette position-là et vous redressez le tronc vous allez stimuler entre autres les ischios jambiers vous les voyez en rouge j'imagine que c'est clair pour tout le monde sur votre écran et ça stimule aussi les fessiers ça stimule aussi certains muscles extenseurs du dos et donc quand on fait une extension parce que les ischios jambiers ce sont des muscles extenseurs on les stimule si on fait une autre extension qui est différente parce que là on est debout le poids de notre corps est sur nos pieds donc nos pieds vont être stabilisés en quelque sorte et on fait une extension là dans l'illustration il y a des poids qui sont levés mais on pourrait ne pas avoir de poids et ce sont les mêmes muscles qui travaillent alors on a aussi un effort en extension et les fessiers vont travailler en synergie avec les ischios jambiers alors ça c'est une façon de contracter si on pense aux quadriceps alors c'est les muscles qui sont devant et lorsqu'on fait une extension sur l'illustration de droite on va avoir un effort en flexion pardon on va avoir un effort au niveau des quadriceps et lorsqu'on descend tranquillement et on contrôle la descente on va avoir aussi un effort au niveau des ischios jambiers et ça c'est intéressant aussi de voir qu'un mouvement si on le fait dans une direction ou si on le fait dans l'autre qu'on aura une stimulation des muscles qui est vraiment différente alors on est dans les exercices parce que c'est une façon d'augmenter la force et toutes les propriétés intrinsèques d'un muscle qui sont associées à la force comme l'endurance ou la puissance en faisant des exercices on peut aussi faire un exercice qui ressemble à un squat avec une machine comme ça ou on peut le faire aussi avec un autre type de machine qu'on va trouver dans les salles de sport en faisant une extension et là aussi on stimule les quadriceps et on peut aussi le faire vous le voyez en vidéo comme ça et je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que probablement que la personne qui a fait la vidéo lorsqu'ils ont tourné tout ça le point était peut-être un peu trop fort ou peut-être que la personne s'y prenait mal mais regardez son thorax à quel point le dos va se cambrer on va le revoir une autre fois et lorsque vous travaillez l'extension on souhaiterait ne pas avoir l'extension du dos mais on veut stimuler l'extension des genoux et quand on y pense de gonfler le thorax pour faire déplier les genoux c'est peut-être pas des contractions musculaires très très efficaces alors c'est important de se concentrer sur la région qu'on souhaite mobiliser en l'occurrence ici les genoux en faisant une extension des genoux on peut aussi faire une fente avant comme vous le voyez en ce moment et là on va avoir un effort qui va être à la fois dans les muscles qui sont devant la cuisse et les muscles qui sont derrière incluant les fessiers alors je vous donne des idées d'exercices vous répétez des mouvements 8 à 10 12 mouvements vous allez faire 3 séries ce sont des façons simples vous pourriez faire tout ça à la maison ou en tout cas certains de ces exercices notamment celui-ci il n'est pas nécessaire de placer un poids sur les épaules vous pourriez avoir un poids dans les mains par exemple et on revoit encore une fois le mouvement d'extension et cette fois-ci on ne voit pas de compensation avec le thorax et ça permet de concentrer l'effort au niveau des quadriceps on peut penser cette fois-ci que la personne qui fait l'exercice que le poids est insuffisant et ça c'est important de mettre suffisamment de poids quand vous faites des exercices pas trop mais suffisamment pour sentir l'effort dans vos muscles et si vous n'avez pas souvent stimulé ces muscles-là vous allez probablement courbaturer le lendemain vous prenez une journée de repos et vous répétez les exercices si possible au moins trois fois par semaine alors toujours un exercice qui est semblable on fera des squats en tenant un poids et là aussi on stimule plusieurs muscles notamment les muscles qui sont devant les quadriceps qui sont des muscles importants et je me répète mais c'est on sous-estime vraiment l'intérêt de ces muscles-là on peut faire aussi des squats alors quel est l'avantage d'après vous de mettre l'élastique comme ça sur les genoux autour des genoux est-ce qu'il y a t-il vraiment un avantage la réponse évidemment c'est oui et je sais que lorsqu'on voit ces exercices-là avec les bandes élastiques on n'est peut-être pas toujours habitué à faire des exercices comme ça on n'a pas de bandes élastiques ce sont des outils qui sont assez peu coûteux moi je vous encourage à vous en procurer et le fait de placer la bande élastique et de pousser évidemment un peu avec les fémurs avec les genoux la bande élastique elle est un peu plus haute que les genoux ça nous permet aussi de travailler la stabilité et les quadriceps travaillent en co-contraction avec souvent les ischios jambiers avec les muscles fessiers et la bande élastique permet de réveiller ces muscles-là alors une bande élastique pour travailler les muscles des cuisses c'est intéressant c'est intéressant aussi de travailler la puissance alors on voit le mouvement qui est reproduit par la personne qui est sur la photo et de faire un mouvement en puissance et de terminer par un saut là aussi c'est important parce que nos muscles doivent être endurants doivent avoir une certaine force mais doivent être capables aussi de générer une certaine puissance alors je vous encourage à faire des sauts aussi pour travailler les muscles des membres inférieurs on peut aussi stimuler les muscles en faisant des activités alors là vous écoutez vous m'écoutez parler d'exercice et c'est certain qu'il y a des personnes qui se disent soit vous m'écoutez en direct en ce moment même ou vous écoutez une rediffusion vous écoutez la vidéo qui parle des principes de renforcement des muscles des cuisses et vous vous dites les exercices c'est peut-être pas quelque chose que vous vous aimez vous pouvez faire des activités et il y en a vraiment plusieurs il y a la course qui permet de stimuler les muscles des cuisses évidemment on s'en doute on associe parfois la course aux marathons aux ultramarathons on en voit beaucoup dans les médias et quand on court à notre propre vitesse on a parfois l'impression que ça ne donne peut-être rien non ça donne quelque chose et oui les super performances c'est bien que certaines personnes souhaitent en faire mais il ne faudrait pas que ça fasse ombrage à la course normale la course lente la course à votre rythme sans douleur et cette course permet de stimuler les quadriceps les ischios jambiers et bien d'autres muscles évidemment et c'est normal de pouvoir courir l'être humain est fait pour courir et si vous n'êtes plus capable de courir en raison de douleurs ou de vos capacités physiques ça peut être intéressant de se réapproprier la course progressivement sans augmenter la douleur pour stimuler les muscles ces gros muscles des cuisses dans les autres activités qui permettent de le faire la marche mais la marche sur un terrain en pente la marche sur du plat peut-être qu'il n'y aura pas une grosse grosse stimulation donc d'aller marcher en montagne c'est vraiment intéressant de courir je l'ai dit de monter et descendre les escaliers oublier les ascenseurs utiliser les escaliers si c'est possible pour vous de le faire c'est une façon en fait de pallier les conséquences de la sédentarité de la position assise de ces écrans qu'on regarde ordinateur tablette télévision etc qu'on regarde en position assise c'est vraiment intéressant les escaliers on devrait je pense qu'on devrait faire des programmes de prévention dans les médias pour encourager les gens à utiliser les escaliers et à utiliser leurs gros muscles et faire des sauts comme je le disais parfois on n'a plus besoin de faire des sauts quand on est enfant on joue on saute on manifeste notre joie en sautant pourquoi adulte on ne le fait plus pourquoi on ne saute plus et c'est une façon de stimuler nos muscles il y a le saut à la corde et il y a plein d'autres façons aussi d'utiliser les sauts pour pouvoir pour pouvoir stimuler ces muscles qui sont si importants il y a trois types de contractions je vous les explique brièvement mais ce sont des principes d'entraînement fondamentaux premier type de contraction des contractions concentriques alors si vous n'êtes pas familier ou familière avec ça je vous invite à tenter de deviner un peu ce que c'est alors qu'est-ce qu'une contraction concentrique qu'est-ce qu'une contraction excentrique et une contraction isométrique une contraction concentrique le muscle se raccourcit lorsqu'il se contracte ça c'est assez intuitif comme principe une contraction excentrique donc la deuxième le muscle va s'allonger pendant qu'il se contracte alors pensez à des situations pendant lesquelles vos muscles ou votre muscle X ou le quadriceps ou les ischios jambiers se contractent en s'allongeant en trouvez-vous c'est pas très intuitif mais c'est vraiment très très fréquent et les contractions isométriques vos muscles se contractent mais il n'y a pas de mouvement le muscle ne changera pas de longueur un exemple de contraction isométrique si vous appuyez comme ça sur vos mains vous allez forcer avec vos pectoraux mais il n'y aura pas de mouvement le muscle ne changera pas de longueur et ça c'est une contraction isométrique donc la troisième catégorie de contraction et pour ce qui est des contractions excentriques qu'on a parfois peut-être un peu de mal à visualiser je vais vous montrer des illustrations qui ne sont pas avec les muscles des cuisses c'est peut-être la façon la plus simple de visualiser le type de contraction alors sur l'illustration de gauche vous pouvez le faire en ce moment avec votre bras prenez-vous prenez un objet dans la main qui a un certain poids et pliez votre coude comme vous le voyez à l'écran avec le bras avec le bras droit c'est-à-dire sur l'illustration c'est fait avec le bras droit et vous allez plier votre coude et donc le muscle va se raccourcir votre bicep va se raccourcir c'est la même chose que si vous êtes debout et vous pliez votre genou vos muscles à cuisse vont se contracter alors si vous avez un poids à la cheville et vous pliez votre genou vos muscles à cuisse vont se contracter et donc c'est une contraction concentrique si vous voulez expérimenter la contraction excentrique vous faites l'inverse vous relâchez tranquillement vous descendez tranquillement le poids vous dépliez votre coude et le poids va descendre et votre bicep va toujours être contracté par contre le bicep va s'allonger alors ça c'est une contraction excentrique et si vous voulez expérimenter la contraction isométrique vous gardez votre coude à un angle X et vous le maintenez avec un poids dans la main et donc vous allez forcer et il n'y aura pas de mouvement votre muscle gardera la même longueur pourquoi insister sur ces types de contractions c'est essentiel parce que si vous souhaitez reprendre la force de vos quadriceps de vos ischios jambiers des muscles des cuisses et vous ne faites que des exercices concentriques vos exercices seront beaucoup moins efficaces je vais vous montrer des exemples d'exercices excentriques avec par exemple le quadriceps et lorsqu'on fait des exercices excentriques on stimule la capacité du muscle à se reconstruire pour le simplifier un peu alors ça a été bien démontré que ces exercices là ont des avantages physiologiques pour profiter de nos exercices pour que nos exercices soient plus efficaces alors c'est important cet aspect de type de contraction il y en a trois alors je vous le montre avec la cheville et là je vous pose la question trouver l'erreur parce qu'il y a une erreur alors à gauche disons c'est décrit comme un exercice excentrique donc le talon de la personne va vers le bas au milieu ce serait une contraction excentrique et la troisième la troisième colonne disons le troisième petit bonhomme ou petite bonne femme ce serait une contraction isométrique alors quelle est l'erreur dans cette illustration je vous laisse répondre et pendant que je lis vos réponses on se souvient que les trois types de contraction sont intéressantes ce sont aussi trois types de contraction que vous pourrez mémoriser et vous souvenir aussi que dans un contexte de douleur il y a un type de contraction qui reproduit un peu moins la douleur et pendant que j'attends vos réponses à savoir quelle est l'erreur ou les erreurs dans ce que vous voyez en ce moment à l'écran si on a une douleur on va peut-être privilégier dans certains contextes les contractions excentriques qu'on va doser vraiment beaucoup alors si j'ai mal au coude par exemple je vais me placer comme ça pour que vous me voyez je vais peut-être mettre ma main ici et faire une contraction relativement douce par exemple je vous donne cet exemple-là pour que vous le voyez bien et donc mon bicep va se contracter et je n'aurai pas d'augmentation de tension je n'aurai pas de mouvement et peut-être que ça me fera moins mal lorsqu'on a par exemple de l'arthrite ou lorsqu'on a un problème articulaire on va peut-être que le mouvement reproduira une douleur alors si on fait une contraction isométrique sans mouvement ce sera peut-être une façon de reconstruire notre force musculaire et là vous pourrez me dire oui mais ça donne quoi faire un exercice quand il n'y a pas de mouvement oui vous allez faire une contraction isométrique disons en ayant placé votre articulation à 90 degrés vous faites vous poussez contre une résistance pendant 10 secondes et vous faites 10 mouvements mais ensuite rien ne vous empêche de faire le même exercice à 135 degrés mais toujours sans mouvement alors vous pouvez déconstruire le mouvement en 3 ou en 4 à différents angles et graduellement dans un contexte de rééducation où il y aura peut-être une douleur au mouvement vous réapproprier cette capacité de contraction à différents degrés et lorsque tout ça sera reconstruit peut-être que vous parviendrez à faire à utiliser vos muscles et peut-être que vous aurez pas peut-être mais que vous aurez pris de la force et donc les contractions isométriques ça peut servir à ça aussi alors je vous remontre l'écran l'image en plein écran et il y a une réponse de Corinne quelle est l'erreur et j'aime vraiment cette réponse-là parce que moi je n'ai même pas vu cette erreur-là alors bravo Corinne je vais placer votre commentaire ici le genou plié effectivement le genou ne devrait pas être plié si on fait l'exercice sur les deux pieds ce qui semble être le cas alors c'est une erreur alors bravo Corinne et je vous montre maintenant ce qu'on devrait avoir alors il y a Claudette qui avait trouvé la réponse et Joël et plusieurs autres personnes vous qui êtes avec nous et peut-être des gens aussi qui écoutent la vidéo en rediffusion donc ça ce sont les bonnes réponses donc excentrique lorsque le talon descend le muscle du mollet s'allonge en isométrique c'est l'illustration du milieu il n'y a pas de mouvement et dans l'illustration à droite le talon monte donc les muscles du mollet se raccourcissent et c'est une contraction excentrique je vous montre maintenant un autre type de contraction excentrique vous tournez votre pied vers l'extérieur ou pas et vous descendez attendez je me doutais que c'était pour arriver alors là j'ai fait une petite erreur sur la vidéo je pense que je vais essayer de faire quelque chose si vous permettez est-ce que j'arriverais à faire ça non je n'y arriverai pas alors je vais vous l'expliquer dans mes mots puis quand j'offrirai le montage de la vidéo j'ajouterai la bonne illustration donc ce qu'on veut faire c'est je vais vous l'expliquer vous faites l'exercice couché sur le dos vous levez votre jambe comme ce que vous avez vu et vous allez descendre le pied vraiment vraiment tranquillement j'essaie de voir si j'arrive à retrouver l'exercice mais je ne le retrouverai pas donc vous comprenez ce que vous faites vous levez votre jambe jusqu'à environ 45-50 degrés vous maintenez la position et vous descendez vraiment vraiment très très lentement alors vous travaillez en excentrique puisque le muscle le quadriceps et d'autres muscles aussi s'allongent lentement si vous voulez travailler les ischios jambiers en excentrique vous pouvez vous placer debout un poids à la cheville ou un élastique ou une bande élastique et vous pliez le genou et la résistance stimule vos ischios jambiers soit vous ayez un poids à la cheville ou un élastique et vous relâchez vous descendez ou dépliez votre genou vraiment très lentement pour sentir cette contraction excentrique et pour pouvoir profiter aussi des bienfaits des contractions excentriques justement pour favoriser la reconstruction de ces muscles-là et vous vous souvenez que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire en sorte de stimuler ces muscles-là de plein de façons dans plein d'alignements articulaires et d'en prendre soin alors vous allez trouver sur ma chaîne dans des programmes vous le savez des programmes d'exercice en temps réel pour stimuler les muscles des cuisses et vous pourrez ainsi prendre soin de vous en fait parlons de souplesse des quadriceps comment améliorer la souplesse des quadriceps c'est pas si simple que ça d'améliorer la souplesse des quadriceps c'est un muscle quand même complexe et on va regarder ensemble je vais vous donner des exercices vous donner des conseils aussi pour assouplir le quadriceps on révise le quadriceps rapidement le nom le dit il y a 4 muscles vous les voyez à l'écran ces muscles s'attachent et ça c'est important sur le bassin vous le voyez tout en haut vous voyez l'attache sur l'épine du bassin et vous voyez qu'il y a plusieurs muscles qui qui vont s'attacher aussi en bas du genou et donc on doit en tenir compte et c'est essentiel lorsqu'on fait des exercices de souplesse et on oublie cet aspect là souvent nos exercices de souplesse ne seront pas efficaces et il y a deux types d'exercices de souplesse des exercices statiques ceux qu'on connait un peu plus et on a des exercices dynamiques alors que lorsque vous faites un mouvement pendant un exercice de souplesse on est dans une déclinaison d'exercices de souplesse mais dynamique et c'est important d'avoir de faire les deux types d'exercices de souplesse par exemple pendant une période d'échauffement on va probablement encourager davantage les exercices de souplesse dynamiques mais les exercices de souplesse statiques parfois on les met de côté un peu mais non c'est important de faire les deux vraiment alors je vous montre l'exercice pour assouplir les quadriceps celui qu'on connait plus c'est intéressant de se placer face à un mur pour stabiliser et on va plier le genou pour approcher ou sinon toucher à la fesse avec le talon on a chacun notre souplesse et on ne veut pas tenter de faire un mouvement qui est au-delà de nos capacités physiques donc c'est l'exercice moi je vous conseille de prendre un point de stabilisation parce que ce n'est pas un concours d'équilibre lorsqu'on fait un exercice de souplesse si vous avez un très bon équilibre il n'y a pas d'utilité à placer votre main sur le mur mais si votre équilibre est imparfait on veut relâcher quand même cette région là on ne veut pas que ces muscles se contractent pour maintenir l'équilibre quand on veut les assouplir on voit le même exercice mais dans un autre plan chez quelqu'un qui a beaucoup d'équilibre alors vous remarquez que chez cette personne les deux genoux sont relativement prêts alors ça c'est important si vos fémurs ne sont pas parallèles et vos genoux la distance entre vos genoux est trop grande vous allez relâcher une partie des muscles que vous souhaitez étirer on parle de souplesse on parle de souplesse du psoas c'est aussi évidemment un exercice de souplesse d'autres muscles mais pour aujourd'hui parlons du quadriceps donc c'est je voulais vous montrer l'exercice dans cet angle là pour que vous montrez que les genoux sont assez prêts l'un de l'autre et on peut aussi faire l'exercice couché sur le ventre d'après vous et là je vous pose une question d'après vous pourquoi je fais aussi l'exercice sur le ventre en quoi est-ce utile de faire l'exercice comme je vous le montre alors je vous le décris pendant que vous me répondez alors c'est le même mouvement avec ma main je tiens mon pied ou ma cheville que j'utilise pour faire une flexion du genou couché sur le ventre évidemment on fait tout ça des deux côtés toujours je vais juste vous montrer sur mon côté gauche et je relâche un peu si ma main ou mon bras n'est pas assez long pour rattraper ma cheville vous pouvez prendre une petite serviette et tenir la serviette avec votre main la serviette qui sera qui ira jusqu'à votre cheville et ça sera plus facile pour vous de faire l'exercice de cette façon là alors je vous remontre en gros plan l'exercice c'est tout simple on le fait comme ça couché sur le ventre on pourrait faire la même chose face au mur vraiment très 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 près du mur ça serait une belle façon aussi de faire l'exercice alors pourquoi faire l'exercice au sol en quoi est-ce utile de le faire comme ça simplement parce que lorsque vous êtes couché sur le ventre vous êtes sur le plancher alors votre hanche la position de la hanche elle est stabilisée l'angle de la hanche c'est un angle relativement neutre vous n'êtes pas en flexion et lorsqu'on étire lorsqu'on veut travailler la souplesse du quadricep on veut maintenir la hanche immobile parce qu'on sait que le quadricep comme vous l'avez vu il y a quelques secondes s'attache sur le bassin alors si on a une flexion de la hanche et on ne s'en rend pas compte vous allez perdre en efficacité il y a Joël qui répondait plutôt à la question je vais juste replacer ça ici donc il y a Joël qui répondait à la question il n'y a pas de perte d'équilibre c'est vrai il n'y a pas de perte d'équilibre et pour certaines personnes qui n'ont pas un bon équilibre ou pas une bonne force musculaire ou de la douleur ça peut être intéressant aussi c'est une bonne réponse ça peut être intéressant de le faire sur le ventre il y a aussi Siam qui répond sans poids pour les exercices si j'ai bien compris lorsque vous êtes couché sur le ventre il n'y a pas de poids sur vos articulations donc c'est intéressant il y a sinon dans les réponses il y a Claudette aussi qui parle de le fait de le faire sur le ventre ça stabilise le bassin oui on n'a pas de bascule du bassin mais c'est vrai qu'aussi si on est debout on peut avoir des mouvements du bassin Claudette fait référence à la sclérose en plaques donc pas des tremblements mais des mouvements instables et on ne les a pas on les a moins si on n'est pas en mise en charge donc si on est couché sur le ventre ou on pourrait aussi être debout très 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 près du mur comme ça ça bloque en quelque sorte la flexion de la hanche et on veut la contrôler on peut faire aussi des exercices dynamiques en prenant en faisant en prenant une position de fente avant comme ce que vous voyez maintenant à l'écran vous voyez une image fixe mais dans un contexte d'exercice dynamique on veut bouger on ne veut pas être on ne veut pas rester dans cette position là et c'est une façon de travailler notre souplesse ici je vous le montre justement de façon dynamique et là la personne utilise un objet un bloc pour pouvoir surélever la jambe alors ça c'est un exercice de souplesse par contre dynamique on remarque que ce n'est pas si simple à faire et le bloc sur lequel la personne a déposé son pied c'est quelque chose d'un peu mou alors ça travaille la stabilité et il y aurait un petit travail à faire de stabilité parce qu'on voit que la hanche bouge que ce n'est pas très stable mais vous comprenez le principe on pourrait faire ce mouvement là et de le répéter ce serait un exercice dynamique même chose pour un squat même principe on le ferait en mouvement et si on reprend la fente avant alors ça c'est une belle position quand même de fente avant et on monte et on descend et c'est une façon de travailler la souplesse dynamique et on arrive comme ça à réchauffer aussi les muscles c'est des bons exercices pour la période de souplesse et on peut aussi le faire en latéral le quadriceps a des muscles il y a le vaste interne et le vaste externe donc quand on fait ces mouvements en latéral c'est une façon aussi de travailler la souplesse lorsqu'on va lorsqu'on place le pied à l'extérieur évidemment ça travaille aussi les adducteurs comme je vous le disais on n'étire pas on n'assouplit pas seulement un muscle mais c'est intéressant aussi de faire ces exercices de souplesse dynamique mais de les faire aussi dans différents plans de l'espace comme là en latéral on n'oublie pas qu'il y a des muscles vraiment tout le tour qui sont presque tous biarticulaires on doit faire des mouvements de hanche combinés aux mouvements de genoux je vous montre aussi une autre photo juste pour vous rappeler que de faire des exercices d'automassage dans un contexte de période d'exercice de souplesse dynamique et statique vous le voyez de cette façon-ci je peux vous le montrer aussi comme ça au niveau des ischios jambiers et donc de rouler ce rouleau de massage ou un rouleau en liège vous pouvez le faire aussi vous-même en utilisant un rouleau à pâte je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos mais de combiner les automassages à des exercices de souplesse je trouve que c'est intéressant et ça permet de prendre soin de nos muscles et de réveiller aussi nos muscles alors les paramètres des exercices la durée combien de temps on fait des exercices de souplesse il n'y a vraiment pas de recettes magiques universelles parfois on va lire il faut absolument pour les étirements statiques tenir 30 secondes ou 60 secondes il n'y a pas vraiment de recettes magiques comme je le disais souvent les études ont été faites chez des sportifs parfois des sportifs d'élite donc les résultats des études ne se transposent pas toujours très bien à monsieur et madame tout le monde par exemple donc combien de temps mais je vous dirais au moins pendant 5 minutes si vous voulez assouplir les eschios jambiers les quadriceps les muscles les cuisses donnez-vous au moins 5 minutes donc ça c'est pour la durée pour ce qui est de l'intensité c'est vraiment important de respecter votre propre capacité et lorsque je parle d'intensité je parle de niveau de tension d'étirement vous y allez progressivement et l'idée c'est d'amener le muscle sous tension sans avoir de mouvement à d'autres articulations ce qui sera un indicateur de souplesse maximale alors on ne veut pas aller au-delà de ça ça ne donne rien on ne veut bouger que ce qu'on souhaite bouger et parfois de faire les exercices devant un miroir devant la glace ça peut nous aider la fréquence des exercices de souplesse moi je vous encourage à en faire très régulièrement les exercices de souplesse on peut les faire tous les jours il y a le yoga il y a le pilates aussi qui intègre les concepts de souplesse mais c'est pas comme du renforcement lorsqu'on souhaite augmenter notre force notre volume musculaire on ne veut pas faire le même exercice tous les jours on souhaite donner un peu de repos à ses muscles pour ce qui est des exercices de souplesse on peut les faire tous les jours puis de prendre soin ainsi de nos muscles alors améliorer la souplesse des quadriceps c'est quelque chose qui est important lorsqu'on est en position assise et je reviens souvent avec la position assise mais on est exactement dans une position de relâchement donc nos quadriceps non seulement vont s'affaiblir mais ils vont aussi parfois perdre en capacité d'être allongé pour le dire comme ça donc d'en prendre soin en faisant des exercices de souplesse soit dans notre quotidien ou de les systématiser dans nos périodes d'échauffement ça peut être intéressant quelles sont ces erreurs à éviter lorsqu'on fait des exercices de souplesse c'est important de faire nos exercices de travailler notre souplesse sans commettre les erreurs parce que sinon on fera ces exercices pour rien probablement littéralement pour rien alors je vais vous montrer certaines erreurs et vous allez tester finalement votre capacité à déceler les erreurs et peut-être à voir aussi si vous voulez reproduiser ces erreurs-là et surtout à ne plus les reproduire alors on va parler des quadriceps ces fléchisseurs des hanches qui font aussi de l'extension des genoux et pour déceler les erreurs en fait déceler les erreurs sur les photos que je vais vous montrer il faut vraiment se souvenir que le quadriceps s'attache sur le bassin et sur le genou et les erreurs proviennent souvent de ces régions-là je vais vous en présenter quelques-unes de ces erreurs donc il y a encore une petite coquille ici donc de faire des exercices statiques donc une des erreurs qu'on fait souvent c'est de ne faire que des exercices statiques on doit faire aussi des exercices dynamiques des exercices de souplesse mais en mouvement une autre erreur qu'on fait souvent ne pas penser à la position du bassin de penser seulement à notre genou alors ça c'est une erreur qui fera que nos exercices ne seront pas efficaces une autre une autre erreur qui fera que nos exercices ne seront pas efficaces une autre une autre erreur c'est de bloquer sa respiration et quand on bloque sa respiration les muscles se relâchent moins souvent et souvent aussi en bloquant sa respiration on va bouger le dos on va bouger le bassin d'une façon qui ne nous aidera pas à assouplir les quadriceps amplifiez le creux du bas du dos placez votre main dans le creux au bas de votre dos et amplifiez la courbure alors on ne veut pas ça on ne veut pas faire ça lorsqu'on fait des exercices de souplesse pour les quadriceps et être trop prudent parfois on ne met tellement pas le muscle sous tension finalement ça ne donne pas vraiment grand chose de faire l'exercice et à l'inverse exagérer l'amplitude ou la vitesse des mouvements ou des positions si vous faites des exercices dynamiques donc si vous faites des mouvements si l'amplitude est trop grande vous allez compenser avec par exemple le bassin vous allez bouger le bassin vous allez bouger le dos les épaules or si vous faites un exercice de souplesse dynamique pour le quadriceps vous souhaitez garder relativement immobile votre tronc et si ça bouge au moins vous devez vous rendre compte que ça bouge parce que sinon un des muscles qui est aussi étiré quand on fait des exercices de souplesse c'est le psoas que vous voyez en ce moment vous le voyez en angle aussi c'est peut-être plus facile de le visualiser et le psoas est un fléchisseur notamment il ne fait presque ça mais un fléchisseur des hanches et vous voyez le psoas s'attache au niveau des vertèbres il y a vraiment des liens directs avec le fémur mais aussi avec le bassin et aussi avec le bas du dos et sur l'illustration de gauche on voit les autres muscles on voit le quadriceps mais on voit aussi d'autres muscles ce que je vous montre aujourd'hui ça met sous tension aussi d'autres muscles donc je ne voulais pas être simpliste en se disant que ce qu'on regarde ensemble c'est seulement des exercices de souplesse du quadriceps alors quelle est l'erreur que vous voyez sur cette illustration-ci et la prochaine fois je vais numéroter les illustrations ça sera plus facile pour vous de me donner vos réponses alors une erreur qu'on voit qui n'est pas une grosse grosse erreur mais cette personne-là est en flexion son tronc est un peu penché peut-être que c'était pour se donner un peu de style pour la photo mais pour ce qui est d'efficacité d'étirement du quadriceps ça serait peut-être intéressant d'être un peu plus droit votre alignement entre votre tête vos épaules et votre bassin on devrait voir une ligne droite et dans ce cas-ci la ligne droite la partie supérieure de la ligne est plus ou moins droite une autre erreur qu'on peut faire je ne sais pas si vous voyez l'erreur sur cette photo-là quelle est l'erreur d'après vous où se situe-t-elle et lorsqu'on cherche les erreurs durant un exercice de souplesse en l'occurrence statique et je vous les montre dans des positions statiques c'est beaucoup plus facile à voir mais c'est souvent les mêmes erreurs lors des exercices dynamiques mais évidemment ça se fait durant un mouvement donc c'est peut-être un peu plus complexe à voir mais c'est les mêmes erreurs alors l'erreur qu'on voit ici c'est que la personne a basculé son bassin regardez le creux lombaire regardez son pantalon ou son collant l'angle il y a un angle c'est pas du tout à l'horizontale donc on a une bascule du bassin et lorsqu'on bascule le bassin on relâche on déplace une partie de l'attache des quadriceps et on relâche les muscles pas que les quadriceps mais entre autres alors donc oui effectivement Joël l'écrit cette femme-là elle est trop cambrée et on peut se douter qu'elle serait capable dans cette position-là de placer son talon sur sa fesse mais peut-être que si on replacait ou on repositionnait plutôt son bassin dans une position neutre peut-être que ça serait plus difficile alors c'est un peu trompeur elle a peut-être l'impression de faire un exercice de souplesse très très efficace mais on a une bascule du bassin qui est trop grande est-ce que vous voyez l'erreur et est-ce que vous la reproduisez de cet exercice-là on a encore une fois le bassin qui est un peu qui est un peu basculé et ce qu'on peut deviner aussi c'est plus subtil d'avoir comme ça de profil mais j'ai pas l'impression que les genoux que les jambes les cuisses sont parallèles on veut avoir des cuisses parallèles les genoux devraient presque se toucher et dans ce cas-ci peut-être qu'on a le genou un peu vers l'extérieur et le bassin un peu trop cambré mais on voit peut-être pas très bien avec la personne porte des vêtements qui cachent un peu ses vertèbres quelle est l'erreur ici ? alors là on a pas mal d'erreurs je vais vous laisser en trouver quelques-unes avant de vous les donner bon la personne sourit donc elle est heureuse alors ça c'est bien mais sinon on a quand même plusieurs erreurs on a le pied effectivement qui est un peu tordu mais bon disons que peut-être que le bras était court c'était plus difficile on a la bascule du bassin qui est qui est vraiment très prononcée et on a aussi le genou qui est avancé on veut avoir nos genoux parallèles alors là on voit que la cuisse qui est en tension est beaucoup plus vers l'avant alors lorsque vous faites vos exercices d'étirement assurez-vous que vos genoux soient vis-à-vis et que votre cuisse ne soit pas trop avancée et la personne regardait aussi ailleurs alors c'est intéressant de ne pas avoir une rotation du bassin pendant qu'on étire qu'on assouplit le quadriceps gauche ou droite l'erreur qu'on voit et là c'est sur la personne qui est plus vieille plus âgée le genou est à 8 km son genou gauche est à 8 km du genou droit alors ce serait peut-être bien d'avoir les genoux un peu plus près l'un de l'autre j'ai l'air de me moquer un peu en fait c'est une erreur qu'on voit souvent et c'est tout à fait normal que le genou aille vers l'extérieur puisque la cuisse de cet homme-là est probablement le quadriceps est peut-être un peu raide peut-être d'autres muscles aussi alors on souhaite avoir les genoux vraiment très très près l'un de l'autre sinon on relâche la musculature et c'est beaucoup moins efficace je pense que c'est clair pour tout le monde mais dans ce cas-ci on n'avait pas du tout de bascule du bassin alors ça c'était vraiment très bien maintenant je vous montre une autre erreur lorsque vous le faites sur le ventre c'est celle-ci alors mon genou gauche s'éloigne de mon genou droit et si je fais mon exercice de cette façon-ci bien ce sera moins efficace on veut comme vous le voyez en ce moment on veut avoir les genoux qui sont qui sont près l'un de l'autre selon votre morphologie selon ce que vous pouvez ce que vous avez comme souplesse aussi mais on veut avoir c'est important on veut avoir les genoux qui sont relativement près l'un de l'autre alors cette souplesse des quadriceps elle est importante mais combien de personnes ai-je vu ou combien de patients avaient du mal à souplir ces muscles-là de façon efficace souvenez-vous que les erreurs que vous avez vues pour la plupart sont aussi présentes lors d'exercices de souplesse dynamique donc soyez vigilant et la bonne nouvelle c'est que ce sont des erreurs qui sont assez faciles à corriger donc déjà d'avoir vu ces erreurs-là peut-être que ce sera déjà plus facile pour vous de corriger les erreurs que vous faites peut-être et lorsqu'on corrige ces erreurs on a l'impression d'être moins souple d'être moins mobile mais c'est pas qu'on est moins mobile c'est parce qu'on fait les exercices plus efficacement et on met en évidence la tension plus rapidement et c'est drôlement plus efficace améliorer la souplesse des ischios jambiers c'est aussi quelque chose d'important qui permet aussi de diminuer les tensions au bas du dos les ischios jambiers ce sont ces muscles il y en a trois le bicep le semi-tendineux et le semi-bembraneux qui s'attachent en partie sur l'ischion la partie inférieure du bassin et qui ces muscles-là vont s'attacher aussi en bas du genou et lorsqu'on travaille la souplesse et c'est le même principe pour tous les muscles il y a des exercices statiques il y a des exercices dynamiques donc des exercices de souplesse immobiles et des exercices de souplesse qu'on fait en mouvement alors c'est le même principe je vais vous montrer quelques exercices pour vous donner des idées pour travailler la souplesse de vos muscles ce sera vous allez voir ce sera assez simple c'est ça le principe un peu d'un exercice de souplesse c'est que ça soit suffisamment simple pour que ce soit efficace alors vous voyez quelqu'un qui place sa jambe qui lève sa jambe ici à 90 degrés ce n'est pas vraiment pas tout le monde qui peut prendre cette position là on voit que l'autre jambe la jambe qui est au sol semble bien relâchée donc tant mieux pour elle parce que c'est une personne qui a beaucoup de souplesse sa cheville est à 90 degrés elle utilise de ce que je peux en comprendre une bande élastique une espèce de courroie élastique pour tenir sa jambe et elle sourit et on souhaite aussi qu'elle respire parce que c'est toujours plus facile de travailler la souplesse lorsqu'on respire plutôt que de bloquer sa respiration je vais vous montrer des variantes de cet exercice là qui fait de cette façon là requiert beaucoup beaucoup de souplesse une autre façon aussi de travailler la souplesse des ischios jambiers c'est de cette façon-ci alors le talon est au sol le genou est en extension la personne a placé sa main aussi pour garder son genou en extension et on voit que le bassin et le bas du dos sont dans une position relativement neutre et ça c'est important on va y revenir et lorsque vous faites ces exercices de souplesse vous pouvez garder la position 30 secondes 20 secondes 40 secondes à peu près et vous répétez 3 à 4 fois et vous faites toujours tout des deux côtés et vous vous assurez aussi que vous et vous vous assurez aussi de pouvoir faire les exercices de façon relativement symétrique alors genou tendu bassin et bas du dos en position neutre et la cheville à 90 degrés après des exercices de souplesse c'est toujours intéressant de faire un automassage avec un rouleau vous le voyez comme ça ici vous le voyez aussi en vidéo c'est le même principe je pense que c'est une bonne idée c'est très complémentaire aux exercices de souplesse dynamique et aux exercices actifs et moi je vous encourage à le faire vous pouvez faire ces exercices-là aussi d'automassage avec un rouleau à pâte à ce moment-là vous ne les faites pas dans la position que vous venez de voir mais vous les ferez peut-être un petit peu plus debout je vous montre maintenant trois exercices et là c'est moi qui vais les faire pour vous donc coucher sur le dos c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure mais en sollicitant un peu moins de tension alors vous gardez cette position-là ou sinon vous le faites de façon dynamique vous montez et vous descendez sans vous immobiliser vous voyez que ma jambe opposée est demeurée en flexion c'est un peu plus facile pour le bassin si vous n'avez pas la souplesse de la dame qu'on a vue juste avant et vous le faites comme ça vous pouvez garder la position de tension que vous voyez en ce moment pendant 5, 10, 15, 20 secondes ou sinon vous pouvez faire un mouvement ça reste à ce moment-là ça devient à ce moment-là un exercice dynamique une autre façon de faire et là on est dans un exercice on fait un exercice statique ça ressemble un peu à ce que la dame faisait mais vous allez prendre une serviette et vous allez tenir votre jambe dans cette position-là et vous pouvez décider de mettre sous tension et ça c'est intéressant davantage la hanche donc ma hanche est très fléchie ou je pourrais décider de fléchir beaucoup moins la hanche et garder mon genou en extension votre genou peut rester en flexion si vous choisissez de mettre sous tension la partie inférieure des ischios jambiers pour pouvoir l'étendre je trouve que c'est intéressant de varier parfois mettre davantage la partie inférieure celle qui est près de la hanche sous tension et parfois le genou alors ça c'est des façons d'assouplir les ischios jambiers et de le faire de façon unilatérale on peut le faire aussi de façon bilatérale je vous le montre dans cette vidéo aussi je vous laisse regarder l'exercice pendant que je prends une petite gorgée d'eau et je préfère de loin mais vraiment de loin ce type d'exercice de souplesse qui stimule qui sollicite la souplesse du côté gauche et du côté droit on évite les petites tricheries les petits mouvements du bassin de rotation du bassin d'inclinaison du bassin ou en tout cas c'est beaucoup plus facile de les contrôler et on expire vous allez voir comme là en ce moment on expire et pendant l'expiration on tire les pieds et les orteils vers soi et c'est important de garder une pression avec le bassin et le bas du dos relativement creux je vous ai déjà montré cet exercice-là c'est un exercice qui est complexe mais c'est un exercice qui est efficace il n'est pas indispensable d'avoir les fesses au mur certaines personnes n'ont pas la souplesse pour le faire et il n'y a pas de soucis vous vous distanciez un peu du mur mais c'est à mon sens l'exercice le plus efficace de souplesse mais rien n'empêche de travailler la souplesse de façon unilatérale et peut-être plus tard quand vous aurez un peu plus de souplesse de faire l'exercice au mur comme on vient de voir et de faire aussi des exercices dynamiques je vous en ai montré un il n'y a pas d'études qui ont démontré que plus on améliore la souplesse des membres inférieurs par exemple plus on diminue notre risque de douleur au bas du dos qu'on diminue notre risque de douleur à telle ou telle articulation par contre c'est tout à fait logique de penser que des muscles qui ont une souplesse normale et de ce que cette souplesse puisse diminuer les tensions et puisse diminuer les facteurs de risque mais on n'a jamais réussi à le démontrer alors si je vous dis que d'améliorer la souplesse des muscles derrière des ischios jambiers ça diminue le risque de douleur au dos j'ai beaucoup de collègues qui ne seront pas d'accord avec moi par contre cliniquement on l'observe des gens qui ont des douleurs au dos notamment lorsque ces personnes-là se penchent parfois ces personnes-là se font dire ne te penchent plus parce que tu vas te faire mal au dos moi je préfère aider ces personnes à augmenter leur souplesse pour qu'elles puissent toucher par terre et pouvoir faire des mouvements qui étaient auparavant impossibles et de la souplesse musculaire ça se gagne et parfois de façon assez spectaculaire il y a beaucoup de mes patients par exemple qui ne touchaient pas au sol lorsqu'elles se penchaient vers l'avant sans plier les genoux et qui en l'espace de quelques semaines en faisant des exercices de ce type sont parvenus sont parvenus à toucher par terre et à faire avoir une meilleure souplesse et souvent à avoir beaucoup moins de douleurs au dos les erreurs à éviter lorsqu'on fait des exercices de souplesse des ischios jambiers je vais vous les montrer en fait je vais vous montrer des photos et vous allez pouvoir vérifier votre habileté à déceler les erreurs lorsqu'on fait des exercices de souplesse et elles sont souvent elles se ressemblent souvent l'une à l'autre entre une et l'autre les ischios jambiers on a le bicep le semi-dandineux le semi-membraneux je vous ai déjà parlé de ces muscles-là mais on s'en souvient lorsqu'on fait des exercices de souplesse que ces muscles s'attachent au niveau du bassin et s'attachent en bas du genou les erreurs qu'on fait et ensuite vous pourrez peut-être les déceler sur les photos oublier la position des pieds deuxième erreur qu'on fait souvent on va fléchir les genoux sans s'en rendre compte parfois on peut décider de les fléchir mais on doit au moins s'en rendre compte faire ces exercices dans une seule position ne les faire que debout ne les faire que coucher sur le côté par exemple perdre le creux lombaire donc si vous perdez le creux lombaire pendant les exercices de souplesse c'est probablement une erreur et faire autre chose en même temps c'est vraiment important de se concentrer de s'assurer qu'il n'y ait aucune partie du corps qui bouge on assouplit des muscles qui sont biarticulaires qui touchent à la hanche et au genou et il y a vraiment plusieurs articulations qui peuvent bouger et l'exercice devient à ce moment-là inefficace donc c'est une erreur qu'on fait souvent maintenant on va regarder des photos quelles sont les erreurs qu'on peut constater en voyant cet homme faire un exercice de souplesse des ischios jambiers je vous laisse répondre à la question est-ce que vous en voyez je vous en ai présenté quelques-unes alors on voit comme erreur on a complètement perdu le creux du bas du dos donc le bassin est basculé un peu vers l'arrière et on voit que c'est plus un exercice peut-être de souplesse ou en tout cas de flexion du dos on voit aussi que la cheville est à 90 degrés mais elle n'est pas tendue au maximum alors à mon sens il n'était probablement pas nécessaire de lever le pied si haut pour mettre les muscles les ischios jambiers sous tension on continue dans les erreurs qu'on peut faire je vous montre une autre photo quelle est l'erreur que vous voyez dans cet exercice dans cette exécution de l'exercice vous en avez vu probablement plusieurs on voit que le genou est en flexion mais vraiment très fléchi ce qu'on ne souhaite pas ce n'est pas une bonne idée non plus de placer votre pied ou votre cheville sous votre cuisse parce qu'on relâche les ischios jambiers on se doute aussi que le bassin est complètement basculé on a perdu la courbure du bas du dos alors c'est peut-être des erreurs que vous avez vues quelle est l'erreur ou la possible erreur et là j'ai volontairement tronqué la photo tronqué en fait couper une bonne partie de pratiquement tout le corps de cette personne-là et l'erreur qu'on fait souvent c'est qu'on souhaite faire ça on souhaite mettre les doigts et moi j'ai des patients qui se disent je vais mettre les deux mains au sol j'ai vu tellement de vidéos sur YouTube puisque vous êtes familier avec cette chaîne-là qui met en vignette en thumbnail la garantie que vous allez pouvoir par exemple placer les deux mains au sol alors l'erreur qu'on fait c'est celle-là et c'est personne qui vous induise en erreur en vous disant qu'en dix jours vous allez pouvoir mettre les deux mains au sol c'est impossible d'affirmer ça parce que pour pouvoir mettre les deux mains là on voit le bout des doigts mais pour pouvoir mettre les deux mains on doit avoir des ligaments qui sont beaucoup plus souples que la moyenne et quand on fait des exercices de souplesse des ischios jambiers les exercices sont destinés aux muscles qui ont une souplesse modifiable mais un ligament n'a pas de souplesse modifiable alors on ne peut pas tous mettre les mains au sol alors l'erreur qu'on fait c'est de ne pas se soucier de notre propre morphologie tout le monde devrait presque tout le monde devrait pouvoir mettre les doigts au sol à moins d'avoir une morphologie vraiment particulière et dans les réponses il y a Karim qui répond genou plié et je sais Karim que votre réponse n'était pas pour cette illustration cette photo-là mais je l'utilise quand même quelqu'un qui fait ça qui met ses doigts au sol on veut s'assurer que les genoux ne soient pas pliés parce que sinon évidemment on n'a pas atteint l'objectif alors c'était votre réponse était bonne aussi pour cette photo-là et il y a Joël qui pose la question c'est possible de toucher ses orteils les jambes tendues la réponse c'est oui comme je le disais pour la plupart des personnes mais l'erreur qui est faite enfin c'est pas une erreur mais si vous voulez bien mesurer les choses moi je vous conseille de garder les bras à la verticale lorsque vous prenez votre mesure parce que c'est une façon de mesurer sa souplesse si vous prenez toujours la même position vous ne fléchissez pas les genoux vous pouvez mesurer votre progrès je le fais avec mes patients mais gardez vos bras à la verticale donc quand vous tentez de toucher au sol et mesurer la distance entre vos doigts et le sol et si vos bras ne sont pas à la verticale ils sont un peu inclinés si parfois ils sont un peu inclinés le lendemain ils sont droits votre mesure ne sera pas la bonne et vous ne pourrez pas comparer vos progrès un gain de 2 ou 3 cm en souplesse dans la position que vous voyez en ce moment c'est un gain significatif alors gardez les bras à la verticale c'est ce que je vous proposerais ce qui n'est probablement pas le cas de la personne sur la photo si on voyait les bras au complet d'autres erreurs qu'on voit alors ici c'est vraiment le bassin le creux du dos qu'on a complètement perdu alors ce que ça veut dire c'est que le bassin est tourné on a relâché une partie des ischios jambiers c'est pas la fin du monde mais c'est pas un exercice efficace c'est pas nécessaire de mettre ses doigts sur ses pieds pour pouvoir bien assouplir ses muscles là en fait c'est souvent trompeur quelle est l'erreur ici toujours la même on a perdu la bascule du bassin donc c'est une souplesse qui peut sembler impressionnante par contre on a vraiment une bascule du bassin et on a peut-être aussi une torsion du bassin ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on n'a pas tous la mobilité pour faire ça et pour pouvoir prendre cette position là on doit avoir une souplesse ligamentaire alors ne tombez pas dans le panneau de ces invitations à faire un programme d'exercice qui vous garantit d'être capable de faire ça dans 10 jours 3 semaines ou un mois c'est impossible pour une majorité de personnes alors on doit toujours tenir compte de notre morphologie l'erreur encore ici vient du bassin parce que la jambe elle est dans une bonne position le pied aussi mais on voit que le bassin est complètement basculé cette personne là est de toute évidence très mince et vous voyez qu'il y a une bosse littéralement dans son dos tellement que le bassin est basculé une autre erreur ici qui est il y a oui le bas du dos qui est basculé mais on a aussi le pied qui est complètement relâché le pied droit alors on voudrait avoir le pied idéalement à 90 degrés alors toutes ces erreurs là que je vous mentionne en fait c'est presque toujours les mêmes que je vous présente alors c'est relativement simple d'intégrer ces notions là et de faire à partir d'aujourd'hui vos exercices de souplesse de la bonne façon l'erreur qui est faite ici c'est une erreur que je ne vous ai pas présenté mais si on aide quelqu'un à améliorer sa souplesse c'est peut-être pas la meilleure idée et ce que la personne fait en ce moment c'est de tirer sur les épaules de la dame ce qui est peut-être pas souhaitable une autre erreur aussi qu'on fait c'est d'aller pousser le dos de quelqu'un ça aussi ce n'est pas une bonne idée et là aussi si l'objectif était d'augmenter la souplesse des ischios jambiers on n'a pas une position qui est idéale et une avant-dernière là aussi si on veut aider quelqu'un on ne fait pas ces mouvements-là à moins d'avoir des compétences parce qu'on peut vraiment blesser quelqu'un lorsqu'on est sous tension à ce point-là si on n'a pas des compétences dans ce domaine-là vous pouvez être blessé par une personne qui remplie de bonne volonté aurait voulu vous aider et la dernière des photos que je vais vous montrer c'est celle-ci alors ça c'est l'ensemble des erreurs réunies on a le bassin on a les genoux en flexion puis on a les pieds qui sont à 90 degrés et on a aussi les pieds qui sont les jambes qui sont complètement tournées vers l'extérieur alors c'est l'ensemble des erreurs réunies alors j'espère que ces conseils et ce repérage d'erreurs vous aura aidé à pouvoir mieux faire vos exercices de souplesse et les rendre plus efficaces ralentir les processus de vieillissement et particulièrement les processus liés aux muscles des cuisses est-ce possible? oui c'est possible est-ce souhaitable? oui c'est souhaitable ce sont des muscles et que vous ayez 20 ans 40 ans 60 ou 80 qui un jour ou l'autre vont vous permettre de garder votre autonomie de pratiquer vos activités sportives de maintenir vos performances sportives le plus longtemps possible aussi ce sont des muscles majeurs et qui en se contractant participent à votre santé métabolique ces muscles consomment beaucoup d'oxygène active votre capacité cardiovasculaire et là la liste est vraiment très très longue oui c'est important de prévenir les effets du vieillissement de vos muscles et je vous présente quelques points très succinctement d'une certaine façon parce que mon but c'est de peut-être vous sensibiliser vous donner des trucs des conseils pour prendre soin de vos muscles par exemple quand on pense aux stéréotypes qui sont associés au vieillissement je vous montre cette photo-là qui s'en vient dans quelques instants quand on pense aux stéréotypes on pense lié au vieillissement on se dit que quand on aura 50 70 80 on ne pourra plus sauter comme ça on ne pourra plus danser peut-être comme ça et moi ça me choque ça me rend un peu ça me confronte en fait et souvent on me le dit vous êtes vraiment des centaines et des centaines par semaine à commenter mes vidéos et c'est un commentaire qui revient dans les files de discussion de mes vidéos qui sont associées au vieillissement et on me dit souvent à partir de 50 60 80 on ne peut plus sauter c'est normal il ne faut pas mettre des lunettes roses non c'est faux on doit on doit maintenir ces capacités-là pour plusieurs d'entre nous parfois on a des processus de vieillissement et des processus pathologiques aussi qui nous empêchent de le faire mais on ne doit pas se résigner on peut sauter et si on est incapable est-ce que c'est vraiment à cause des processus de vieillissement et ça on ne le dit pas souvent suffisamment et c'est souvent à cause de ce que vous voyez en ce moment à l'écran de la sédentarité la vie est organisée pour qu'on soit toujours assis et souvent quand on est assis c'est devant un écran vraiment ces effets sur la santé sur la santé de vos quadriceps de vos ischios jambiers des muscles des cuisses c'est souvent le problème et la sédentarité et cette faiblesse est associée par l'inactivité qui dure des heures et des heures et des heures pendant nos vies donc peut-être en étant moins sédentaire en étant moins en position assise et aussi en étant plus actif physiquement en bougeant davantage parfois on stimule cette force-là et c'est faux de dire que en vieillissant on perd de la force on ne pourra plus sauter on ne pourra plus courir éventuellement on sera en situation de fragilité et on aura de la difficulté à faire nos activités physiques de base et tout ça parfois provient davantage de la sédentarité que du simple fait du vieillissement on est rempli de stéréotypes moi des illustrations comme ça ça me choque toujours aussi où c'est écrit qu'à partir à quel endroit c'est écrit qu'à partir de je ne sais pas moins 70-80 on doit avoir une canne un déambulateur ou une marchette et aller en chaise roulante comme si c'était la progression normale et d'intégrer tout ça de normaliser cette évolution-là c'est un problème en soi et ça nous conditionne presque à laisser tomber nos capacités physiques si importantes notamment la force des cuisses la force des muscles qui sont devant les quadriceps et les muscles qui sont derrière les ischios jambiers et ces stéréotypes et notamment celui-là que le vieillissement vient avec une canne un déambulateur une marchette puis ensuite on est grabataire c'est faux on peut prendre plusieurs exemples il y en a vraiment plein mais je pense à la reine Elisabeth et vous allez me dire qu'elle était très choyée et vous avez raison mais elle est quand même décédée et quelques jours avant elle était debout mais des exemples comme ça il y en a je pourrais continuer vous en donner tout plein on doit combattre ces stéréotypes-là et particulièrement quand on est jeune si vous avez 20, 30, 40 ans vous êtes en train à ce moment-ci vous êtes en train de vous laisser probablement imbiber de ces stéréotypes-là et on se les attribue à soi lorsqu'on les a entendus pendant des décennies et des décennies on ne s'en rend plus compte et on se résigne devant cette faiblesse qui peut s'installer alors qu'avec des simples exercices on y arrive et ça je trouve que c'est aussi une illustration mais qui me convient beaucoup plus et c'est pas parce qu'on vieillit qu'on sera grabataire et si vous regardez dans l'illustration du haut et du bas on voit que les personnes par exemple sont un peu plus petites et oui c'est vrai qu'en vieillissant on perd un peu on est moins grand l'idée c'est pas de nier les processus de vieillissement mais de se dire que la sédentarité est souvent un élément qui nous déconditionne beaucoup plus et contre laquelle on peut faire quelque chose on ne peut pas arrêter le vieillissement évidemment on a tous compris un autre stéréotype aussi c'est lorsqu'on parle de vieillissement on parle beaucoup de vieillissement de la peau du visage et on parle aussi et particulièrement du vieillissement de la peau des femmes et on accorde collectivement vraiment beaucoup d'importance à ça et c'est très paradoxal parce que ça met une pression assez forte sur les femmes aussi sur les hommes mais particulièrement sur les femmes or la peau le vieillissement de la peau on n'y peut rien jusqu'à un certain point et il y a eu toute une industrie qui veut vous convaincre que vous pouvez freiner le vieillissement de la peau de la chirurgie jusqu'au produit machin XYZ et je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire plus tard quand vous allez réécouter la vidéo en rediffusion qui ne seront pas d'accord avec moi mais la peau vieillit on n'y peut rien on peut peut-être améliorer certaines choses mais on n'a pas beaucoup d'effets il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire pour freiner ce vieillissement là mais pourtant c'est le cas de le dire on nous le met dans la face vraiment tout le temps dans les médias or nos muscles eux réagissent à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas et on peut par des exercices de force des exercices de souplesse vous allez en trouver vous allez trouver beaucoup beaucoup de programmes sur ma chaîne YouTube qui vous aident à prendre soin de vos muscles et le fait d'en prendre soin oui ça ralentit les effets du vieillissement moi quand j'ai été formé comme physiothérapeute il y a 30 ans on ne savait pas on ignorait qu'on pouvait augmenter le volume musculaire chez des personnes de 90 ans et plus on le sait maintenant la plasticité des muscles leur capacité à se reconstruire elle est très puissante mais elle est très puissante pour autant qu'on utilise nos muscles et cette sédentarité fait en sorte qu'on nous incite à ne pas les utiliser or pour ce qui est du visage la peau n'a pas une plasticité n'a pas de plasticité contrairement à la plasticité des muscles alors pourrait-on parler un peu plus dans les médias de cette plasticité des muscles qui oui peut nous aider à contrer les effets du vieillissement et peut-être un peu moins se concentrer ou de mettre l'attention sur la peau par exemple si on regarde on réfléchit à la santé musculaire alors c'est des illustrations mais oui il y a l'activité physique mais il y a le sommeil aussi qui fait une différence il y a la santé cardiovasculaire il y a différents morceaux du casse-tête il y a l'alimentation aussi je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne YouTube je suis physiothérapeute je ne suis pas un expert en nutrition mais c'est fondamental donc de prendre soin de toutes ces sphères de nos vies en commençant par bouger nous aide à prévenir les effets du vieillissement sur nos quadriceps et sur nos ischios jambiers qui sont si on tient compte de ces deux groupes musculaires qui sont le groupe musculaire ou les groupes musculaires les plus volumineux de notre corps et les plus les plus actifs il y a Marine qui parle de la gymnastique du visage c'est intéressant parce que dans le visage on a des muscles et je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus mais nos muscles du visage n'ont pas de tendons ou de vrais tendons donc ce sont des muscles qui sont un peu différents mais lorsqu'on parle de vieillissement on parle aussi de la peau pas unique du visage on parle aussi de la peau donc de faire des exercices pour les muscles du visage oui peut-être que ça peut être utile mais il n'y a pas d'effet sur la peau elle-même alors je reviens à ma diapo donc de prendre soin de toutes les sphères de notre santé peut vraiment nous aider et une dernière illustration selon vous cette illustration-là est-ce qu'elle est elle correspond à un stéréotype ou elle correspond à la réalité pour moi cette illustration-là correspond à la réalité c'est ce que je vois cliniquement lorsque moi lorsque j'évalue en fait des patients qui ont 60 70 80 ces personnes ont de plus en plus de la difficulté à se lever par contre et la raison qu'il explique c'est souvent une faiblesse musculaire c'est souvent aussi le surpoids ou l'obésité qui complique les choses parce qu'on est plus lourd encore une fois c'est un sujet sensible l'obésité le surpoids mais il n'y a aucune raison à moins d'avoir un problème articulaire de la douleur avoir une chirurgie bon mais d'emblée il n'y a aucune raison pour ne pas augmenter la force de nos muscles de modifier aussi notre façon de bouger de développer notre capacité à se relever et il y a des techniques pour ça pour réapprendre tout ça je vous en propose sur ma chaîne et de ne plus se pencher avant de se lever on devrait être capable comme lorsqu'on avait 20 ans si vous n'avez plus 20 ans de se relever sans faire un mouvement de flexion parce que si vous faites un mouvement de flexion avant de vous lever comme vous le voyez en ce moment vous stimulez vous utilisez les muscles du dos or pour prendre soin de vos articulations c'est beaucoup plus efficace de prendre soin d'utiliser en fait les muscles des cuisses la sarcopénie il y a une vidéo sur ma chaîne consacrée à la sarcopénie c'est le vieillissement du muscle associé à une perte de volume et notamment associé à une perte de capacité physique et de capacité fonctionnelle vous le voyez ce que ça donne comparativement à un muscle normal la prévalence de la sarcopénie augmente vraiment de façon importante à partir de 50 ans elle peut être contrée cette sarcopénie cette faute musculaire associée à une perte de capacité physique en faisant des activités monter les escaliers courir marcher sauter etc ou des exercices des exercices de force pour les quadriceps pour les ischios jambiers et ce sont des muscles qui sont particulièrement concernés par la sarcopénie qui est liée à l'avancée en âge et donc c'est intéressant de le savoir le plus tôt possible pour en prendre pour prendre soin de nos muscles vous voyez une autre illustration à 30 ans à 50 ans à 80 ans et la sarcopénie ne commence pas à 50 ans on a démontré récemment qu'il y a plusieurs personnes qui ont un début de sarcopénie parfois même dans la quarantaine ou dans la cinquantaine et d'agir en amont d'agir le plus vite possible le plus rapidement possible donne souvent de très bons résultats lorsque nos muscles vieillissent c'est un fait la structure même du muscle change c'est une illustration peut-être un peu complexe mais je voulais vous la montrer parce que différents types de fibres les fibres rouges les bulles rouges qui décrivent les fibres de type 1 et en bleu les fibres de type 2 la constitution du muscle change en vieillissant il ne s'agit pas de nier ça on a moins de certaines fibres et on en a plus d'autres il y a plus de gras dans le muscle les branchements entre le muscle et le système nerveux sont différents donc tout ça change je me répète mais l'idée c'est pas de nier tout ça mais on sait et tant mieux que la plasticité de vos muscles et notamment celle de vos quadriceps et de vos skios jambiers peut pallier ces modifications physiologiques de vos muscles et l'idée c'est de maintenir un niveau de force suffisant un niveau d'endurance suffisant un niveau de puissance suffisant pour faire vos activités de la vie de tous les jours vos activités sportives je parlais avec une amie récemment qui a 65 ans et elle elle n'en peut plus elle fait de la course à pied elle court plusieurs kilomètres par semaine elle doit courir un 20-30 kilomètres par semaine elle n'en peut plus qu'on la voit comme une extraterrestre comme quelqu'un qui est exceptionnel et qui a des capacités très 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 rares parce que c'est comme ça qu'on l'aperçoit elle a 65 ans mais au fait elle a toujours couru elle a toujours maintenu ses capacités physiques et elle a juste un corps normal alors tout ça c'est normal c'est possible de le faire même si la structure comme vous le voyez en ce moment à l'écran de nos muscles change c'est physiologique c'est normal mais la sédentarité a encore plus d'effet sur nos muscles que les processus de vieillissement eux-mêmes alors je reviens avec cette illustration-là de faire des exercices c'est à mon sens essentiel à moins d'avoir un niveau d'activité physique très élevé souvent lorsqu'on est plus âgé on va peut-être être à la retraite on va avoir des activités sociales différentes et tout ça fait en sorte qu'on aura moins d'activités physiques que lorsqu'on avait 20 ou 25 ans c'est souvent une question d'organisation de la société donc oui de faire des exercices physiques si nos activités physiques ne sont pas à un niveau suffisamment élevé mais aussi comme vous le voyez à l'écran de prendre soin de son sommeil de prendre soin de ses fonctions cognitives de notre vie sociale vous voyez dans une petite bulle il y a deux personnes qui se parlent cette vie sociale elle est essentielle à la santé de nos muscles c'est étroitement lié notamment pour des raisons d'activité parce que ça nous fait bouger si vous voulez aider une personne à prendre soin de sa santé et même de sa santé de ses muscles de l'aider à avoir une vie sociale plus normale entre guillemets ou plus équilibrée de l'aider peut-être à se déplacer dans certains contextes pour rencontrer d'autres personnes pour améliorer sa motivation à bouger donc la vie sociale il ne faut pas minimiser la méditation la détente et l'alimentation bien sûr c'est absolument fondamental comme je vous l'ai dit je suis physiothérapeute ou kinésithérapeute je ne vous parle pas si souvent d'alimentation mais c'est un élément qui est vraiment vraiment important alors ralentir les processus de vieillissement des muscles oui c'est possible on doit se distancier un peu de certains stéréotypes qu'on a intériorisés peut-être depuis qu'on est tout petit on a gagné collectivement en espérance de vie en 100 ans on a gagné 30 ans il y a une centaine d'années l'espérance de vie c'était plus ou moins 50 ans on est maintenant à plus ou moins 80 selon les pays où on habite donc on doit revoir tout ça et se souvenir que ces muscles si importants les quadriceps et les ischios jambiers ce sont des muscles qui nous garantissent en quelque sorte une meilleure qualité de vie et d'en prendre soin le plus tôt possible bien qu'il ne soit jamais trop tard pour le faire peut changer notre vie et changer notre qualité de vie comme je le disais alors peut-être recommencer aujourd'hui je vous lance ça comme idée allez voir sur ma chaîne il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire ou augmenter votre niveau d'activité physique aussi pour faire travailler ces muscles-là alors il y a eu quelques questions que je vais répondre puis on pourra conclure dans quelques instants en fait il y avait une question par rapport à l'alimentation que je n'arrive pas à retrouver mais oui l'alimentation c'est important oui on veut avoir des protéines encore une fois je ne suis pas nutritionniste mais on va avoir une alimentation équilibrée on ne doit pas se concentrer uniquement sur les protéines mais c'est fondamental peut-être de cuisiner un peu plus de manger peut-être de s'alimenter avec un peu moins peut-être de nourriture préparée ça peut être ça peut être aussi une solution laissez-moi juste faire ça comme ça je vous remercie d'avoir été là je vous remercie d'avoir posé vos questions j'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses ces muscles qui sont si importants je vous invite à visiter mon site web le www.denisfortier.ca vous allez pouvoir y faire aussi une contribution je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus c'est aussi simple que ça vous pouvez le faire comme je vous le dis sur mon site web vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit coeur où c'est écrit merci vous allez pouvoir après avoir cliqué là-dessus vous allez pouvoir faire une contribution vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web aussi en librairie ici au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres sinon à la librairie du Québec à Paris en personne mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web et si vous êtes ailleurs qu'en France ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord si je ne me trompe pas alors merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct pour une prochaine vidéo et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501